First, I'd like to ask you a few questions. That's very important, but you must cooperate. One, two... Confiné, confiné, bonjour. Comme vous le savez, l'heure n'est plus à la rigolade. L'auteur français est au bout d'une chaîne fragile qui risque de se briser avec l'attaque sournoise du coronavirus. C'est pour cela que j'ai invité Samantha Bailly, prolifique autrice et présidente de la Ligue des auteurs professionnels. Vous savez, cette fédération née de la lettre ouverte de Johan Sfar au gouvernement en 2018, qui agit formidablement pour faire reconnaître le métier d'auteur. J'ai aussi invité Sébastien Cosset, l'un des deux membres du génial duo d'illustrateurs Keras Kouet, qui nous raconte sa façon à lui de vivre de son art. Merci beaucoup à l'illustrateur Gérald Gerlet qui a permis à cet entretien d'exister. Merci à toi Gérald, si tu nous écoutes. Dans cet épisode, nous osons évoquer la notion du travail artistique et de son temps de production. Nous abordons l'épineux sujet de la commande. Nous décortiquons les droits d'auteur. Nous expliquons les différents organismes impliqués dans la chaîne du livre. Nous essayons d'imaginer l'avenir incertain des artistes du livre évoqués dans le rapport Racine. et nous résumons comment les auteurs peuvent agir pour se sauver, sans s'enfuir de la mort. Un long mais nécessaire épisode que j'ai chapitré et dont toutes les références sont listées dans cette description. Bonne écoute ! Ah oui ! Et j'oubliais, j'ai aussi lancé un Patreon pour les raisons que vous imaginez. Donc si ce podcast vous motive, vous inspire, vous apprend des choses, vous apaise, soutenez-le ! Le lien est dans les notes. Merci pour lui. Allez hop, c'est parti ! Bonjour Samantha et bonjour Sébastien. Bonjour ! Bonjour ! Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation en ces temps un peu bizarres de confinement. D'habitude, je demande à mes invités quels sont leurs parcours et les choses comme ça, mais en fait je crois que je vais commencer tout de suite par votre relation au confinement aujourd'hui. Samantha Bailly, est-ce que toi tu vis bien ton confinement ? Moi j'ai la particularité de vivre un confinement tout en étant enceinte, ce qui est quand même des circonstances très particulières en ce moment d'un point de vue médical. Donc en soi, moi je respecte parfaitement, je sors très peu, etc. Et je trouve ça intéressant quand même d'avoir ce temps un peu suspendu, même si vivant en appartement, déjà avoir la chance d'avoir plusieurs pièces, c'est quand même un luxe incroyable, mais c'est vrai que ça commence à devenir un peu difficile et puis c'est quand même source de pas mal d'anxiété de ne pas pouvoir se projeter sur l'avenir de cette façon-là. Donc voilà, je fais partie des gens urbains, prisonniers d'appartements, voilà. Et toi Sébastien ? Moi c'est pareil, on est bloqué à Paris. En fait, pour tout dire, on devait déménager. On avait notre déménagement qui était d'ailleurs programmé fin mars. Aïe, aïe, aïe. On a acheté une maison à Nantes et on devait déménager. Et donc là, on est bloqué à Paris, en sachant en plus qu'on a une maison qui nous attend. C'est sympa. Ouais, c'est sympa. Avec deux enfants à plein temps, qui sont gentils comme tout, mais bon, il faut les occuper. Donc on arrive quand même à faire quelques trucs. On essaye de régler notre vie sur les enfants pour qu'ils aient des horaires et des choses comme ça. Je pense que si on n'avait pas les enfants, on ferait vraiment n'importe quoi. Et en même temps, c'est hyper fatigant. Le truc qu'on partage avec tout le monde, c'est que c'est très dur de se projeter. Mais en même temps, disons que c'est quelque chose qu'on pratique depuis 20 ans, le fait que ce soit très dur de se projeter. Parce qu'en tant qu'indépendant, on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer dans la suite. On ne sait jamais vraiment si les projets vont être faits ou pas. Donc je pense que par rapport à une autre partie de la population, on est quand même un peu entraînés. Déjà, on est entraînés à rester chez nous, à travailler chez nous, à se faire nous-mêmes nos horaires, se faire nous-mêmes notre travail. Ce qu'on peut faire, les projets et tout ça, ça vient de nous. Et puis, on sait que depuis toujours, le futur sera incertain. Comme on n'a pas de chômage quand on est auteur, on n'est pas intermittent. Donc on n'a pas de moment où on peut s'arrêter pour se dire « Bon, maintenant, je vais chercher un projet et je vais avoir un peu de sous et de temps pour pouvoir faire des projets, les pensées et tout ça. » Quand on fait les choses, on est déjà en train de faire également en parallèle le projet d'après qui va arriver pour qu'il n'y ait pas de creux. Donc, on fait tout ça en même temps, en parallèle, depuis toujours. Donc, on continue à faire des projets. Même pendant le confinement, il y a des gens qui nous appellent pour nous dire « Voilà ». Donc, pour l'instant, toi, ça ne change pas grand-chose. Le confinement ne change pas grand-chose à ce que tu fais normalement ? Disons que le fait d'avoir creusé notre sillon depuis 20 ans et avoir développé des contacts et fait des choses, on en récolte les fruits maintenant. Et toi, Samantha, du coup ? C'est assez complexe parce que moi, comme beaucoup d'auteurs et d'autrices, j'ai un livre qui est sorti cinq jours avant le début du confinement, donc avant la fermeture des librairies, qui était un des enjeux, et pour mon éditeur d'ailleurs, et pour nous. Donc, c'est des conséquences long-termes. C'est-à-dire que ça faisait deux ans qu'on travaillait sur ce livre. C'est une sortie de livre avorté, en fait, parce qu'on sait très bien que ça va être très difficile d'avoir un rebond. Et en plus de ça, c'est des impacts long-termes parce que ça veut dire que c'est un livre qui va mal se vendre. Donc, ça veut dire que c'est des relevés de droits qui seront mauvais dans un an, dans deux ans, alors que notre rémunération est par nature aléatoire et fluctuante et elle est reliée de fait au succès, en fait, ou non d'un ouvrage. Et puis, il y a toutes les annulations de prestations. Pour le coup, moi, je suis aussi en littérature jeunesse et c'est vrai qu'on fait beaucoup d'interventions, de conférences, d'ateliers, etc. Et la quantification de la perte de revenus, déjà sur les premiers mois, en réalité, elle est énorme. Et ce n'est pas que mon cas personnel. On a lancé une étude statistique auprès des adhérents de la Ligue des auteurs professionnels et on constate que la perte de rémunération est facilement de 40 ou 50 % déjà sur les premiers mois de confinement. que ce soit l'impact sur les ventes, que ce soit des commandes ou des projets qui sont annulés parce que telle ou telle maison d'édition n'a pas de visibilité, que ce soit des interventions reportées ou complètement annulées. Donc, c'est extrêmement rude, d'autant plus que je pense que les conséquences, on va les mesurer longtemps. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas fini. Déjà, 40 ou 50 % en moins maintenant, ça veut dire que ça va être catastrophique dans un an. C'est ça. En fait, c'est intéressant parce qu'à la fois, il y a le fait que notre rémunération en droit d'auteur, elle a la particularité d'être liée au succès. C'est-à-dire qu'on n'est jamais payé pour le temps qu'on passe à travailler. On est rémunéré en fonction des chiffres de vente, en réalité. Donc, ça, c'est quand même un principe de rémunération qui est très particulier dans notre pays. Donc, ça veut dire qu'à la moindre fluctuation, au moindre accident économique, on est les premiers à affecter également. Et en plus de ça, je dirais que la compensation qui a été faite ces dix dernières années pour les auteurs jeunesse et BD particulièrement, ça a été de développer l'événementiel, c'est-à-dire de nous rémunérer pour nos prestations, ce qui est très important. Mais on se rend compte que c'est aussi une forme de béquille sociale et économique mise en place qui ne tient pas non plus dans ce genre de cas de figure puisque tous les événements sont annulés. Je veux faire cet épisode pour parler justement de la condition d'artiste-auteur aujourd'hui en France. Et tu parlais dans d'autres pays. Mais est-ce que tu as d'autres pays qui font mieux que la France ou différemment ? Je pense que tu as étudié la question. Est-ce que tu veux dire de manière générale sur la façon dont on est traité ou dans le cas précis de la crise ? Déjà dans la façon dont les auteurs sont traités en général, mais avec la crise, je n'ai pas l'impression qu'il y a des choses particulières qui soient faites dans le sens des artistes. Dis-moi si je me trompe. Dans le sens des indépendants, oui. Dans le sens des artistes, je ne sais pas. C'est ça. Déjà, même pour les indépendants en France, c'était assez complexe. On est proche de beaucoup de syndicats d'indépendants. Mais oui, déjà de manière générale, le statut des auteurs en France, il a quand même des particularités qui sont intéressantes. parce que déjà, c'est des particularités qui sont mises en place depuis 1975. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on bénéficie d'un régime social bricolé dont les réformes se sont accumulées au fil des années sans aucune logique. C'est-à-dire que si tu prends le terme artiste-auteur qui recoupe plein de métiers de la création différents, qu'on soit photographe, qu'on soit dessinateur, qu'on soit écrivain, qu'on soit scénariste, en fait, on est face à une complexité administrative et des contradictions dans les textes de loi qui font qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on a un véritable statut. On a des morceaux de dispositions en contradiction les unes avec les autres. Ce qui crée une atmosphère d'insécurité très élevée. Et à l'étranger, moi, j'ai beaucoup étudié tous les modèles anglo-saxons, et même les modèles européens aussi, mais les modèles anglo-saxons. Ce qui est intéressant, c'est que les traitements sont différents parce qu'il y a une approche beaucoup plus pragmatique de l'individu, c'est-à-dire qu'on considère d'abord l'individu comme un travailleur, et ensuite, il y a des droits d'exploitation sur ses œuvres, mais notamment au Canada ou aux États-Unis, dans les secteurs de l'audiovisuel, soit indépendants ou soit salariés, on est vraiment reconnus en tant que tels, et ensuite, il y a des adaptations, on va dire, mais il y a des vrais droits sociaux. Donc, c'est quand même paradoxal de se dire qu'aux États-Unis, qui est quand même un pays beaucoup plus libéral en principe, en idéologie, les droits sociaux, par exemple, des scénaristes, soient meilleurs que les nôtres, mais c'est pourtant une réalité. Et aussi, un rapport très décomplexé à l'argent et à l'art de manière générale, qui fait qu'on assume d'être dans des industries culturelles, et que du coup, il n'y a pas vraiment de tabou à négocier, à parler d'argent, à s'équiper. Dans le cadre de la crise, ce qu'il y a d'intéressant en France, enfin, d'intéressant et de dramatique, c'est que finalement, on est traité comme d'habitude quand il y a des dispositifs transversaux. Comme notre statut est bricolé, on n'a pas accès aux dispositifs auxquels ont accès tous les travailleurs. Et quand il s'agit de nous mettre en place, du coup, en catastrophe, des aides spécifiques, on raisonne par les circuits de diffusion. C'est-à-dire, on se dit, bon, alors on va donner une enveloppe au secteur du livre, on va donner une enveloppe au secteur du cinéma, bon, voilà. Donc, il y a plein de petites enveloppes de budget. Et après, ça se resserre. Et donc, nous, on militait pour qu'il y ait un plan en faveur des artistes-auteurs, c'est-à-dire des individus, et pas en faveur de l'industrie. Et en Allemagne, ils ont fait un autre système, c'est qu'ils ont indemnisé de manière automatique entre 2 500 et 5 000 euros mensuels les indépendants dans lesquels, en fait, sont intégrés les artistes. Donc, les artistes ont reçu automatiquement leur indemnité en quelques jours sur leur compte en banque, quoi. Par rapport au mythe, comme quoi aux États-Unis, c'est moins bien. En fait, moi, j'ai entendu toute, pendant presque toute ma carrière, qu'on avait vraiment beaucoup de chance en France d'avoir les droits d'auteur, qu'il fallait défendre ce système de droits d'auteur, que les royalties et que tout ce truc, aux États-Unis, c'était vraiment le diable et que c'était vraiment pas bien. Et il se trouve que nous, de manière pratique, on a été abordés par une agent américaine à New York qui nous a proposé de démarcher pour nous pour faire de l'édition là-bas, de l'édition jeunesse. On y a été en disant, on ne sait pas, on y a été un peu en reculons au début parce que vraiment, on avait entendu des vertes et des pas mûres. Bon, ça fait cinq ans maintenant qu'on bosse avec elle. On n'a jamais gagné autant de sous que grâce à elle. Et au niveau du système, on peut vraiment le dire en ayant expérimenté que c'est beaucoup, beaucoup mieux. Et j'encourageais tous mes copains qui pouvaient essayer de démarcher pour avoir des agents aux États-Unis de le faire. C'est incroyable. Tu es en train de dire que le droit d'auteur, ce n'est pas si fantastique que ça ? En fait, là-bas, quand on fait des projets, déjà, on n'est pas obligé de céder ses droits. Souvent, avec des chantages pour céder encore plus de droits, on n'est pas obligé de céder ses droits 70 ans après notre mort. Quand on fait des contrats de cession, déjà, ça passe par des agents. Donc, c'est négocié par des professionnels. Et c'est sur des dizaines d'années. Ce n'est pas 70 ans après notre mort. Et en plus, quand on fait de l'édition, par exemple, on ne nous demande pas les droits audiovisuels, jamais. Ils savent que c'est des contrats différents, c'est des négociations différentes et que ça a un prix. En France, en fait, on te demande de céder tes droits, c'est-à-dire de les donner gratuitement contre le fait qu'eux exploitent ces droits et tu en récoltes une partie infime. Quand tu dis céder gratuitement, moi, je pensais qu'il y avait quand même un contrat de cession. ça englobait une somme d'argent pour laquelle tu cédais tes droits ? Non, en fait, on est payé avec notre propre argent. Tu as tout à fait raison. Alors, explique-nous. Eh bien, le droit d'auteur, tel qu'il est en France, il n'y a pas d'investissement de la part de l'éditeur pour payer les droits ou nous payer notre travail. ils prennent nos droits et ensuite, ils nous dédommagent suivant un pourcentage de droits qui est souvent assez ridicule. Encore plus pour la jeunesse, ce qui est complètement inexplicable, comme si ce n'était pas le même travail, comme si ce n'était pas aussi des livres. Comme quoi, c'est très compliqué à vendre. Il y a toujours un bon speech derrière pour dire que c'est très, très compliqué. Nous, on n'a fait que de l'édition jeunesse aux États-Unis. On a touché des droits dont on ne pouvait même pas imaginer. Déjà, quand on fait des choses aux États-Unis, on est payé pour faire le livre. En France, on n'est pas payé pour faire le livre. En France, c'est-à-dire que le temps de travail aux États-Unis est payé ? Oui. Enfin, pas le temps, mais la valeur de l'exclusivité de la session, quelque part. Voilà. Et puis, il y a plein de choses qui sont reconnues. Il faudrait qu'on soit... C'est un truc tout spécifique par rapport à ça. Mais en gros, l'idée, c'est qu'en France, on est payé avec notre propre argent parce qu'on est moteur, on donne le livre, on est propriétaire de ses droits vu qu'on est à la création. C'est nous qui faisons tout le livre, du début à la fin. Parfois même, on fait les scans, nous-mêmes. Parfois même, on fait la traduction. Parfois même, on fait le graphisme. Enfin, il y a un travail qui est demandé de plus en plus énorme de la part des auteurs. L'éditeur prend tout ça, il a les droits, il peut exploiter les droits jusqu'à, donc, vitam aeternam. Enfin, en tout cas, de l'auteur et de sa descendance. Et eux, leur façon de nous payer, c'est de nous reverser une partie de ce qu'ils ont généré comme bénéfice. D'accord, ils n'investissent rien, en fait, c'est ça que tu veux dire. Le seul investisseur, c'est l'auteur. Très peu, quoi. Et surtout, ils ne nous payent pas. On rembourse des avances de droits. C'est ça. En fait, la valoir, le principe de la valoir, c'est une avance sur droit. C'est-à-dire que ce n'est pas une rémunération du temps de travail ou ce n'est pas une rémunération qui est garantie. C'est que, elle n'a pas d'existence juridique. Il faut savoir que la valoir n'a aucune existence juridique. C'est une pratique qui est rentrée dans les mœurs parce qu'on se dit bien bon, il y a un moment, si on demande à quelqu'un de bosser pendant six mois, il faut bien lui donner un petit quelque chose. Ou alors, si j'achète, entre guillemets, ses droits à l'étranger, ça a une valeur, il faut bien que je donne de l'argent en échange. Mais cette valeur, cet avaloir, il est amortissable. C'est-à-dire qu'en effet, ça résonne comme si l'auteur lui-même, comme disait exactement Sébastien, finançait son propre travail. C'est-à-dire que c'est comme si l'éditeur lui faisait une sorte de prêt à lui-même et du coup, ça signifie que l'éditeur ne paye jamais ni le travail ni l'exclusivité des droits ni quoi que ce soit puisqu'il parle du principe qu'il ne doit pas avoir de pertes. Ce qui est complètement fou parce que si on prend n'importe quelle entreprise, vous savez que vous avez des frais fixes. Vous savez que si à un moment donné, vous avez un salarié, vous n'allez pas demander à votre salarié, vous n'allez pas lui fournir une avance qu'il doit rembourser en fonction de sa performance au travail. Il va quand même avoir une rémunération fixe. Donc en fait, tout le système en France s'est bâti autour de cette idée que le travail créatif n'avait aucune valeur mais que la propriété que les auteurs cèdent n'en a aucune non plus et que c'est un privilège d'être publié et qu'en ce sens, quelque part, le fait de voir son livre exister est déjà une rémunération symbolique en soi. On n'a pas l'impression que c'est un travail de hobbyiste qu'on le fait le soir chez soi quand on n'a plus de travail. Ce n'est pas vraiment un travail de professionnel. On est payé par le fait d'avoir le privilège d'avoir notre nom sur la couverture qui met beaucoup de beurre dans nos épinards en général. Et en plus, le pire du pire, quand on commence à rentrer un peu là-dedans et à s'y intéresser, c'est qu'on se rend compte que les éditeurs qui n'ont donc pas payé ces droits-là, eux, ne se gênent pas du tout pour faire des négociations auprès d'éditeurs étrangers pour vendre ces droits. Non seulement vendre des droits, mais aussi vendre les dossiers techniques, les fichiers techniques. Par exemple, quand ils ont, parfois, ils n'ont même pas fait eux-mêmes les scans, mais quand ils vont revendre ces scans à des éditeurs étrangers, l'auteur ne n'enverra jamais la couleur. C'est pour ça que moi, quand je travaille avec des étenders qui me demandent de faire mes scans, je leur dis, OK, mais dans ce cas-là, soit vous faites vous-même les scans, soit je veux avoir une partie de ce que génère la revente de ces fichiers-là à l'étranger, à des éditeurs étrangers. En général, ça ne fait pas un pli. Au bout de deux secondes, ils me disent, ah non, mais c'est bon, on va faire les scans nous-mêmes. Ah oui. Voilà. C'est très rapide, en fait. Il suffit juste de demander ça. Il y a des fois où on ne peut pas trop faire autrement parce qu'on travaille avec les États-Unis. Donc, nous, on fait les scans et on fournit les scans, mais dans ce cas-là, ils nous payent. C'est quand même assez le minimum. voilà, ce genre de pratique-là. C'est-à-dire que nous, on cède des droits qui ensuite sont revendus et on n'en touche vraiment presque rien de ces droits qui sont revendus. Et quand ils négocient les droits auprès des littéraires étrangers, ce n'est pas 70 ans après la mort, c'est qu'ils leur cèdent pendant 5, 5 ans, 10 ans. Ça, ça devient légal du coup. Si ce n'est pas 70 ans après la mort, ça peut être sur une durée limitée. C'est ça ? Oui. En fait, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que le copyright a été énormément diabolisé versus le droit d'auteur à la française. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit d'auteur dit à la française, en soi, en principe, il est protecteur puisque de facto, il donne le titre de propriété au créateur de l'œuvre. le problème du droit d'auteur à la française, c'est qu'il y a une confusion entre le droit des auteurs et le droit des ayants droit, donc de ceux qui vont en acheter la propriété. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun verrou. En effet, quand vous signez un contrat d'édition, c'est plus un contrat d'adhésion plutôt qu'un contrat qui peut être négocié parce que c'est des grands groupes qui sont équipés d'avocats, de juristes spécialisés. Vous, vous êtes tout seul. Vous allez demander à modifier quelques lignes, on va vous le refuser. Donc, si vous voulez faire le projet, en gros, vous allez être obligés de signer le contrat tel quel et c'est un contrat qui va absorber non seulement vos droits pour l'édition papier mais tous les autres droits dérivés, sauf que chaque droit a en fait une valeur en soi. Et ce qui est intéressant, c'est que le droit d'auteur dans sa conception juridique est plus protecteur que le copyright pour l'auteur mais dans la pratique, ce n'est pas du tout ce qui se traduit parce que le copyright pour schématiser, c'est l'employeur qui commande un travail créatif qui devient automatiquement le propriétaire des droits. Donc, on dirait c'est mal, c'est horrible mais c'est exactement la même chose qui se passe en France en réalité et le copyright américain Comment, pardon ? Sauf qu'eux n'ont pas à être payé. C'est tout bénef. Oui, bien sûr. Ils sont détendeurs de ces droits et d'ailleurs, c'est ce dont je parlais tout à l'heure par rapport au chantage qui nous font au moment de signer des contrats, c'est en parlant de justement tous ces droits qui ne sont plus des droits d'édition mais qui sont des droits marketing, des droits de licence. Ils peuvent utiliser le personnage pour faire des des jouets, des peluches. Et ça, c'est dans le contrat que vous signez ? Oui, dans les contrats en général, il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a même les produits dérivés, les droits de visuel alors qu'ils sont censés faire l'objet d'un contrat à part. Mais en fait, je dirais que l'opposition, il ne faut même plus la chercher entre droit d'auteur à la française et copyright. La réalité aujourd'hui, c'est que les pratiques des industries créatives ont invisibilisé la notion de travail et que l'angle mort, c'est l'individu, c'est-à-dire le travailleur, la personne qui est en train de créer qui pour le coup n'a pas de droit parce que le droit d'auteur en fait, c'est un droit de propriété. Mais on n'est pas que des propriétaires d'œuvres. On est des êtres humains, on travaille, je veux dire, on est une femme, on est enceinte, on est un être humain à un moment donné, on est malade. Enfin, il nous arrive des choses de la vie comme n'importe quel travailleur en France. Et aujourd'hui, le problème majeur, c'est l'absence de réglementation du point de vue du travailleur parce que c'est un gros sujet qu'on avait eu durant les rencontres qu'on a faites en Goulême avec les pouvoirs publics, c'est qu'on nous a dit oui mais bon, il faut choisir. Vous voulez être des propriétaires et des travailleurs. Et j'ai dit mais il n'y a pas besoin de choisir, aux Etats-Unis, ils n'ont pas choisi. On est les deux. Il y a des droits d'exploitation parce qu'il faut qu'on nous rémunère en fonction de la valeur que génèrent nos œuvres parce que c'est vrai qu'on en est propriétaire mais aussi, il y a toute une période pendant six mois, un an plus pendant laquelle on est en train de créer et c'est un travail. Et aux Etats-Unis, on a des royalties. Aussi, oui. Ce n'est pas parce qu'on a bien été payé au début et que l'éditeur est propriétaire que l'auteur ne touche plus rien. C'est ça. On touche des droits et je peux vous dire qu'on en touche beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'en France. Alors les droits, c'est aussi un pourcentage du bénéfice ou comment ça se passe ? C'est par rapport au succès du livre, oui, bien sûr. En fait, les royalties, le terme royalties, c'est le même qu'en France qui est le terme redevance, c'est le pourcentage en fait. Et il n'y a pas de différence, c'est-à-dire que quand les éditeurs français travaillent avec les éditeurs étrangers, ils négocient les royalties comme nous, on négocie nos droits sur les contrats. Donc en fait, le système est globalement le même, sauf que le rapport auteur-éditeur déjà est beaucoup plus professionnalisé, je dirais, et le fait que les enjeux économiques ne soient pas masqués par une espèce d'idéal romantique, c'est ce que disait tout à l'heure Sébastien sur la littérature jeunesse, que quand même, vice-présidente de la charte et j'ai été présidente trois ans de négociation avec le syndicat national de l'édition jeunesse, j'ai entendu, je pense, les arguments les plus absurds qu'on pouvait m'opposer pour me dire non mais vous n'êtes pas payé en littérature jeunesse, pareil, parce que le livre est plus cher à faire, parce que nan nan nan, et je disais à chaque fois mais en fait, peu importe, rémunéré de la même façon et dès qu'on va sur le champ du travail, c'est panique à bord parce qu'on sait très bien qu'une fois qu'on a levé ce récit collectif de cette idée que finalement, l'auteur n'a pas à prétendre vouloir en vivre ou il ne faut surtout pas dire que c'est un travail parce que ce serait quelque chose de salissant ou quoi que ce soit, on se rend bien compte de l'usurpation organisée et du fait que tout le monde est en train de profiter de cette histoire où finalement, celui qui gagne le moins est celui qui est à l'origine de tout. Est-ce que, juste une petite question comme ça, est-ce qu'aux Etats-Unis, il n'y a pas un marché plus large qu'en France et du coup, ça implique un bénéfice plus grand ? Franchement, alors déjà, il faut reprendre, aux Etats-Unis, ce n'est pas non plus l'idéal, c'est-à-dire que les auteurs et autrices du livre, de manière générale aux Etats-Unis, un peu différemment pour les dessinateurs mais on va dire pour les écrivains et les écrivaines, notent de toute façon une dégradation rapide de leurs revenus malgré tout, malgré des contrats protecteurs, malgré des agents, parce qu'eux aussi, du côté vraiment du livre, parce que ce n'est pas la même chose dans l'audiovisuel, sont considérés d'un point de vue juridique comme des entreprises et non pas comme des individus et la difficulté des syndicats d'auteurs de livres aux Etats-Unis, c'est d'avoir des accords collectifs comme pour des travailleurs. Donc au Canada, la situation est meilleure mais aux Etats-Unis, elle a aussi ces biais et ces défauts qui rejoignent d'ailleurs nos premiers thématiques mais je crois que c'est surtout qu'aux Etats-Unis, c'est le rapport professionnalisé, les agents, etc., qui font que rapidement, pour eux, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est un métier, on se lance dans une carrière et eux, ce qu'ils constatent, c'est que faute d'encadrement légaux plus strict, ce travail et cette profession est en train justement de se dégrader comme la nôtre se dégrade aussi. Donc c'est une problématique qui est systémique dans laquelle, en fait, il faudrait reconnaître que les auteurs et autrices du livre sont des travailleurs et là je dirais qu'il y a quelque chose qui est inhérent à l'objet livre, un peu moins en bande dessinée mais de manière générale, qui fait qu'on t'explique que quand même c'est un peu l'ultime reconnaissance sacrée d'avoir son nom comme le disait Sébastien sur une couverture. Mais ces histoires de marchés, enfin je veux dire il y a un moment il faut juste arrêter le marché en France c'est un marché qui se porte bien dans l'édition, il se porte même très bien dans la bande dessinée, la production ne cesse d'augmenter, on compte plus 40% en 10 ans de production dans le domaine de la bande dessinée donc c'est absolument phénoménal. Non, c'est que cette surproduction elle est nourrie par la casse de la profession et la baisse de la rémunération où finalement nous sommes la variable d'ajustement de ce marché. Mais est-ce que la surproduction ne fait pas noyer l'auteur individuel d'un autre côté c'est-à-dire que plus il y a de production et moins les auteurs peuvent toucher d'argent et peuvent toucher d'argent. Oui, d'autant que les lecteurs ce n'est pas exponentiel il y a un tout petit peu plus de lecteurs mais ce n'est pas et encore nous on a de la chance il y a des libraires il y a des libraires spécialisés mais c'est Donc tu es d'accord pour dire que la bande dessinée se porte mieux que le livre jeunesse comme disait Samantha Pas forcément que le livre jeunesse mais par exemple par rapport à la littérature générale la bande dessinée d'un point de vue économique se porte mieux mais ça c'est les chiffres de cette année qui ont été dévoilés à Angoulême c'est-à-dire qu'il y a une forte vitalité économique sur le secteur de la bande dessinée N'oublions pas que c'est l'année de la bande dessinée cette année La bande dessinée j'ai l'impression comme je lis sur la plupart des c'est ce que tu disais décimée après ça a été un jeu de mot là-dessus mais moi pour revenir sur le fait qu'il y a un gros marché aux Etats-Unis et tout ça ce qui m'a beaucoup étonné en commençant à justement me rendre compte des différences et aussi des choses qui se rapprochent entre l'édition aux Etats-Unis et en France c'est que bon déjà moi j'ai pas de rapport direct avec l'éditeur en ce qui concerne tout ce qui est problème d'argent c'est que ça passe de toute façon quoi qu'il arrive par un agent parce que en fait aux Etats-Unis on peut pas faire de livre si on a pas d'agent les éditeurs ne reçoivent pas des auteurs comme ça ou alors il faudrait qu'ils soient enfin que c'est des gens qui ont fait toute leur carrière et tout ça mais ils reçoivent pas des contrats de gens qui viennent de nulle part il faut que ça passe il y a ce côté professionnel justement qui passe par des agents et qui fait que on a pas besoin de scraper le chignon sur des négociations de contrats où en général on n'y connait on n'y connait pas grand chose mais moi ce qui m'a étonné c'était de voir que les tirages au départ sont vraiment pas beaucoup plus énormes aux Etats-Unis qu'en France alors déjà ils ne fonctionnent pas du tout pareil c'est à dire qu'aux Etats-Unis on fait on fait un livre quand on fait un livre aux Etats-Unis il ne sort pas tout de suite il sort au bout d'un an l'éditeur va vendre il va pré-vendre le livre il va travailler le livre vraiment en amont il va trouver aussi des éditeurs étrangers il va trouver des je pense qu'ils doivent aussi travailler avec des réseaux de bibliothèques des réseaux d'école des réseaux d'université tout ça rentrent en compte et en fait quand le livre sort ils en vendent beaucoup dès le début en fait et souvent avec des des impressions qui sont mutualisées avec d'autres éditeurs parce que comme ils ont vendu les droits à d'autres des éditeurs en amont ils peuvent faire des économies d'échelle je pense sur les impressions en France on fait exactement le contraire en fait le bouquin à peine il est terminé ils nous mettent le feu c'est à dire que nous on n'a même pas eu le temps de finir de laisser sécher la couverture pour ceux qui font la couverture en dernier mais nous c'est pas notre cas ou les dernières les dernières pages c'est comme s'ils avaient soudain le feu aux fesses c'est la catastrophe il faut sortir le truc tout de suite dans les 2-3 mois le livre est sorti et c'est un peu comme s'ils mettaient une ligne à l'eau et ils attendent que les gens mordent donc je ne sais pas comment ils font pour vraiment vendre leur truc il y a des fois ça mord et ça part et ça devient un succès mais disons qu'on a l'impression que les éditeurs sont complètement dépourvus par rapport à ce succès c'est à dire qu'ils ne savent pas ce pourquoi il y a un succès ce qui a fait que c'est un succès voilà après une fois que c'est un succès ils savent très bien l'exploiter ils savent très bien faire enfin certains éditeurs savent très bien faire pour rentabiliser mais par exemple les éditeurs étrangers ça vient au fur et à mesure nous on a des livres qui existent depuis 10 ans et qui continuent encore à avoir de temps en temps des éditeurs étrangers qui manifestent un intérêt pour tel titre ou telle chose mais ça vient après coup quoi alors tu parlais d'agent tout à l'heure et j'ai justement vu une vidéo de Samantha sur le fait de pourquoi avoir un agent et je crois que vous deux vous avez des agents Samantha un agent littéraire et Sébastien un agent d'illustrateur et je crois que la notion d'agent est beaucoup plus courante chez les illustrateurs que chez les auteurs pas forcément tu sais honnêtement comme l'a dit Sébastien je pense qu'il y a eu une vague quand même côté illustration c'est vrai de lien avec l'étranger à ce niveau là mais je te dirais que dans l'édition française de manière globale dans le livre parce qu'après tu as des illustrateurs multimétiers qui font aussi de la publicité qui du coup ont un agent pour ce qu'ils ont fait en publicité enfin bon il y a ça mais vraiment pile dans le secteur du livre si on est vraiment confiné à ce secteur j'ai découvert que ma fiche Wikipédia avait été mise à jour par je ne sais qui qui mettait à contre-courant de l'édition française Samantha Bailly défend la profession d'agent littéraire comme si c'était un truc de dingue et ça me fait rire parce que quand j'ai fait une tribune dans l'actualité il y a peut-être 5 ans pour dire pourquoi j'avais pris un agent ça avait été un tollé etc et il faut se dire qu'il y a encore ah oui oui il y a encore quelques années sur le site du syndicat national d'édition était indiqué noir sur blanc que les agents littéraires n'étaient pas des intermédiaires souhaités par la profession ce qui est absolument illégal du point de vue de la haute autorité de la concurrence de mettre un truc pareil parce que je veux dire le pire c'est que un agent c'est l'auteur qui le paye de sa poche c'est un service qui décide de se rendre contre un pourcentage qu'il va donner en effet à un agent pour mieux protéger ses intérêts mais c'est même pas l'éditeur qui paye quoi que ce soit l'éditeur c'est juste qu'en effet il va rentrer dans une négociation avec un professionnel ayant un certain nombre de clés d'outils pour mieux négocier les droits et du coup voilà oui et un service juridique parce que c'est comme si on demandait à l'éditeur de ne pas avoir de service juridique exactement c'est l'équivalent c'est un peu comme si c'était le juriste ou voilà mais il y a au-delà il y a le juridique qui est très important et puis il y a le sens de la négociation en tant que tel c'est-à-dire qu'il faut avoir une connaissance fine du marché des différents acteurs voilà c'est aussi trouver faire correspondre des projets faire correspondre des personnalités entre elles après les agents littéraires c'est une profession qui se dynamise dans l'édition depuis quelques années où on voit aussi des abus apparaître avec des pourcentages hyper élevés qui sont demandés à des auteurs parce que comme c'est une profession qui n'est pas non plus reconnue alors que les agents de manière générale au niveau de l'Union Européenne on a par exemple un pourcentage qui est plafonné à 10% maximum etc d'un point de vue légal c'est assez encadré du point de vue européen et en France les agents littéraires sont un peu dans une zone d'entre deux où il y a des agents qui sont géniaux qui sont très sérieux qui sont professionnels installés depuis longtemps et tout un effet d'aubaine qui arrive de nouveaux agents qui proposent des mandats où on se dit super si je veux me faire protéger par un juriste qui lui-même me propose un mandat qui est scandaleux ça commence bien donc je dirais qu'il faut que les auteurs et autrices comprennent que l'agent n'est pas non plus la solution miracle c'est une vraie bonne solution pour s'équiper mais la vérité c'est qu'on est les seuls garants de nos propres intérêts et qu'il faut être très très vigilants c'est pas une solution miracle parce qu'il y a ce problème de non-encadrement du coup exactement et puis après parce qu'on sait que les auteurs et autrices moi j'ai eu la chance d'être acceptée dans une agence et d'être démarchée par une agence littéraire internationale française mais je veux dire je sais très bien par exemple qu'actuellement vu le contexte de crise on n'est que quelques rares français à être représentés dans cette agence et que voilà que plein de jeunes qui démarrent qui en auraient sûrement le plus besoin ne vont pas forcément être ceux qui vont trouver facilement un agent donc je dirais que c'est une solution parmi d'autres solutions mais qui permet quand même de professionnaliser les choses et de rentrer dans un autre rapport et à mon sens l'enjeu il se place au-delà de tout ça c'est comment obtenir des accords collectifs qui remettent un peu de régulation dans ce milieu oui pour l'instant en fait le fait d'avoir des agents c'est juste essayer de s'armer actuellement c'est ça on a absolument aucune arme et on est enfin c'est l'image de David contre Goli c'est-à-dire que nous on est tout seul notre corps de métier c'est de par exemple pour moi c'est de dessiner j'ai donc fait des études de dessin pas des études de marketing ou des études juridiques ou des choses comme ça toute mon expérience dans les contrats je me la suis faite en autoditecte grâce au syndicat en étant curieux mais ça a mis 20 ans donc je me suis fait un petit peu rouler dans la farine pendant quelques années avant de commencer à avoir quelques clés et avant de commencer à me protéger le fait d'avoir des agents ça permet de pallier un peu contre ça c'est-à-dire d'avoir des gens qui vont s'ils sont honnêtes on est toujours d'accord mais il y en a heureusement d'aller d'aller négocier pour nous et d'avoir des moins mauvaises ouais mais je comprends pas comment ça peut être encadré au niveau européen et que ce soit pas encadré au niveau français ah sur les agents qui empêche cet encadrement ah non c'est même pas ça c'est que c'est que je pense que l'agent littéraire a été une profession confidentielle qui s'est un peu développée dans son coin et qu'il y a un flou qui demeure parce que c'est pas une profession qui a une existence légale en France les agents audiovisuels c'est beaucoup plus encadré que les agents littéraires qui de fait on le voit n'ont pas d'existence vraiment juridique en fait ce qui crée beaucoup d'insécurité d'ailleurs sur plein de plans de la gestion donc ils se sont fédérés en un syndicat il y a quelques années pour justement commencer à vraiment travailler à l'élaboration de la profession parce qu'elle se développe mais c'est pour dire tout simplement là que c'est même pas une question de lobby c'est une question de profession invisible en fait et que quand vous voyez que l'édition elle-même ne reconnaît pas cette profession alors que tous les jours les éditeurs travaillent au quotidien avec des agents c'est aussi qu'il y a un problème de reconnaissance au sein de l'édition de l'acteur qu'est l'agent littéraire ils n'ont aucun intérêt à ce qu'ils aient en face des gens qui savent négocier c'est quand même beaucoup plus facile de faire signer des choses à des gens qui n'y connaissent rien et qui sont trop contents d'avoir justement leur nom sur la couverture que de négocier avec des gens dont c'est le travail donc ils savent que ça fait 20-25 ans que c'est leur travail ils génèrent ils savent qu'ils génèrent un public ils génèrent de la presse on génère des bénéfices et donc tout ça c'est en fait on a l'impression d'opposer tout le temps éditeurs auteurs que si les auteurs commencent à comprendre comment marche le monde de l'édition ça va poser problème aux éditeurs etc mais est-ce qu'on peut quand même dire qu'il y a des bons éditeurs qui font des choses bien pour les auteurs il y en a toujours mais en fait on travaille on est en collaboration on n'est pas les uns contre les autres mais c'est peut-être de ça dont ont peur les éditeurs c'est que vous arriviez avec vos armes non mais c'est un rapport de domination il faut être honnête c'est-à-dire que des grandes entreprises le rapport il est toujours déséquilibré avec des individus mais c'est pour ça qu'il y a le droit du travail en France c'est aussi simple que ça c'est que nous on ne demande rien de plus que le droit du travail pour nous c'est-à-dire qu'il y a des réglementations dans des pays qui sont faites pour rétablir des équilibres dans les zones où de toute façon il y aura des rapports de force déséquilibrés et en l'occurrence ce n'est pas dire que les éditeurs sont mauvais les maisons d'édition sont des entreprises qui ont des objectifs et dans ces objectifs nous, nous sommes la variable d'ajustement facile parce qu'il n'y a pas de cadre et quand il n'y a pas de cadre quand il n'y a pas de régulation il y a des abus c'est toujours comme ça aussi sympathique que puissent être les gens voilà l'édition c'est quand même une idéologie qui se présente très souvent humaniste de gauche etc et qui a le paradoxe de se retrouver dans un cadre d'exploitation qu'elle a du mal à reconnaître elle-même parce que ça interroge aussi ses propres valeurs mais qui est une réalité je veux dire 41% des auteurs professionnels sous le SMIC 36% des auteurs et autrices de BD sous le seuil de pauvreté il y a un moment d'un point de vue éthique il faut quand même se poser des questions quand vous demandez à un dessinateur ou une dessinatrice de vous envoyer un fichier le week-end alors que cette personne elle vit avec 900 euros par mois donc c'est une question sur laquelle le syndicat national de l'édition hélas reste quand même assez aveugle ou en tout cas est gêné et on l'a vu avec le rapport Racine parce que c'était le sujet qu'on abordait tout à l'heure le rapport Racine quand il est sorti qu'il a attesté de la réalité factuelle de la catastrophe de notre situation qu'il a proposé des solutions de réglementation le premier réflexe ça a été de dire non on ne veut pas réguler et c'est là qu'on voit le rapport de force c'est à dire qu'individuellement ces éditeurs Prianin d'ailleurs très souvent sont super sympathiques mais ils défendent là les intérêts de leur entreprise et les entreprises n'ont pas intérêt à réguler parce que ça veut dire que c'est des pertes pour eux pour mettre davantage d'argent pour les auteurs et les autrices donc c'est c'est la logique économique un livre c'est un en gros c'est un gâteau on peut faire un certain nombre de parts dedans et à un moment donné on ne peut pas aller au-delà c'est à dire qu'on ne pourra pas vendre le livre non plus plus cher parce qu'il n'y aura plus personne pour les acheter et tout ça donc de toute façon on est dans quelque chose où on est obligé de se redistribuer ce qu'il y a donc comment faire pour que l'auteur ait un peu plus il faudrait que les autres aient un petit peu moins donc de toute façon on en est là c'est aussi pour ça qu'on parle de rapport de force et d'équilibre c'est que on ne peut pas rajouter des choses juste pour aider les auteurs il faut venir grappiller sur la marge des autres et en effet parfois on a des grands groupes énormes en face de nous qui ont d'autres enjeux donc on est tout petit les auteurs à côté sont vraiment ridicules mais en même temps que vous vous battez et d'ailleurs la ligue des auteurs professionnels se bat donc contre le syndicat national des éditeurs c'est ça que je comprends en fait alors se battre c'est du rapport de force c'est-à-dire qu'on n'a pas des mauvais rapports je veux dire le SNE on les contacte on se répond enfin je veux dire c'est pas la vision caricaturale c'est des méchants et des gentils du tout c'est-à-dire qu'au sein du syndicat national de l'édition il y a des éditeurs qui d'ailleurs essayent vraiment de faire des choses qui eux ont décidé de passer systématiquement tout leur contrat à 10% en littérature jeunesse enfin on voit des choses qui sont bien mais globalement le syndicat national de l'édition son enjeu c'est de protéger ses intérêts et la ligue des auteurs professionnels c'est de défendre les intérêts des auteurs donc on a quand même passé un cap de relation où il y a encore quelques années défendre nos intérêts on avait presque l'impression que c'était tabou la moindre campagne de communication nous valait les foudres de l'ensemble de la chaîne du livre qui nous disait qu'en gros on n'avait pas revendiqué quoi que ce soit je trouve que les choses se sont quand même améliorées au sens où je crois qu'aujourd'hui il y a une forme d'acceptation de ce degré de revendication mais par contre évidemment que c'est une lutte et c'est une lutte de pouvoir parce que le syndicat national de l'édition de manière générale est là pour garantir les intérêts de ses adhérents et les intérêts économiques et c'est là que je dirais que je pense qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas un bon calcul de la part de l'édition au sens large en stratégie c'est que leur stratégie c'est une stratégie d'inondation de marché où on répond par une stagnation de la demande par une saturation de l'offre ce qui est quand même particulier comme concept et en plus de ça cette économie de flux tendu on va le voir avec la crise va montrer toute sa fragilité assez rapidement et je crois que la précarité des auteurs et autrices c'est pas la seule c'est-à-dire que quand on dit éditeur en fait on recoupe un peu tout mais moi je parle vraiment d'entreprises dans lesquelles il y a plein de gens qui sont des travailleurs pauvres aussi au sein de ces maisons d'édition qui galèrent qui font aussi chacun ce qu'ils peuvent qui sont eux-mêmes dans des conditions d'infraction du droit du travail et je dirais que c'est l'édition toute entière qui est sous couvert de la culture et dans des infractions du droit du travail qui doivent être redressées pour avoir un climat qui est plus sain et ça forcément vous voyez les correcteurs se battent à ce niveau-là d'autres professions encore par rapport au SNE dans des postures syndicales pour obtenir des accords cadres et je crois que nous l'enjeu aujourd'hui c'est d'être vraiment reconnus comme une profession à part entière qui peut avoir accès à des accords cadres qui ne sont pas que des questions de propriété mais qui sont aussi des questions de travail c'est-à-dire qu'on se mette d'accord sur un minimum de rémunération en pourcentage qu'on élabore ce qu'on appelle le contrat de commande c'est-à-dire qu'on sépare ce qui serait de l'ordre de la session du temps de travail parce qu'il faut bien encadrer maintenant les cas où on est en train de travailler pour eux donc on parle bien aussi de temps de travail oui alors ce serait impossible à ramener en temps strict c'est-à-dire que nous on a beaucoup étudié les hypothèses juridiques même d'un contrat de travail et en réalité pour nous c'est extrêmement complexe et ça pose d'autres questions contrat de commande qui existe déjà pour d'autres métiers de la création s'y prête très bien parce qu'on parle de prestation en fait ce qui est un travail en tant que tel mais on n'est pas sur du taux horaire on est sur finalement une base de calcul de ce que ça va représenter à peu près pour nous en masse en volume de travail créatif donc c'est c'est là qu'à mon avis il faut appuyer maintenant dans les arts visuels le contrat de commande c'est quelque chose qui est complètement mis en place et accepté par contre eux galèrent à avoir des royalties justement des redevances et des droits sur les exploitations donc nous ce qu'on dit c'est qu'on n'a pas à choisir l'un ou l'autre ce qu'on veut c'est être rémunéré correctement et raisonnablement pour les deux ce qui demande de revoir un compte d'exploitation mais je veux dire il y a 20 ans en bande dessinée vous prenez Tom Tom et Nana Bernadette chez Bayard elle était rémunérée salariée et en plus elle avait des redevances et c'était un truc normal donc en fait il faut il faut juste revenir au B.A.B. du droit du travail mais toi dont j'ai vu les vidéos etc je sais bien que le salariat c'est pas une solution non mais non ça pourrait l'être dans des cas particuliers comme dans la presse etc et le salariat auteur il existe moi j'ai été salariée dans le jeu vidéo où je faisais du travail de création je veux dire dans les grandes entreprises être salariée pour écrire des bibles de jeux vidéo ou des scénarios ça existe par contre je pense que par rapport à nos pratiques moi je vois bien que je suis multimétier et que du coup de fait je suis indépendante en fait mais que cette indépendance elle est factice parce que je peux pas vraiment dire que je suis indépendante quand on m'oblige à céder mes droits pour 70 ans après ma mort je suis pas sur un contrat de prestation où on me paye et je garde mes droits je suis en plus sur un contrat où on me prend tout et on me paye pas donc il y a quand même un petit souci quoi donc je dirais que le contrat de commande c'est ce qui nous paraît être la solution la plus simple c'est à dire tout simplement séparer ce qui est de l'ordre de la propriété et de l'ordre de l'acte de création et rémunérer les deux c'est à dire on rémunère en proportion des ventes mais on rémunère aussi pour l'acte créatif qui en plus passer un certain stade de sa carrière est demandé parce qu'on continue de raisonner comme si le monde de l'édition c'était uniquement un auteur qui venait avec un projet ou un manuscrit mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité quand vous avez proposé votre premier projet que vous avez été édité ensuite il y a une collaboration qui se met en place vous êtes sollicité pour refaire des projets donc vous êtes dans une posture où on vient aussi vous chercher et où il y a une demande envers vous en réalité la commande du coup et du temps de travail sachant que la commande c'est pas un mot dégradant ça c'est la grande peur la commande mon dieu ma liberté non mais t'as raison de le souligner parce qu'en France c'est un peu comme ça oui oui on se rend compte alors moi j'ai envie de dire mais déjà il suffit de prendre l'histoire du mécénat des domaines de l'art pour se rendre compte que la commande artistique n'a jamais eu aucun rapport avec la qualité de l'oeuvre qui était fournie et de manière plus générale c'est simplement qu'on admet qu'on est dans un cadre d'une relation de travail dans laquelle il faut être lucide il y a notre liberté créative mais il y a aussi des contraintes et ces contraintes on les vit au quotidien je veux dire quand votre éditeur il repasse derrière et qu'il vous demande de modifier telle ou telle chose on est bien dans une relation de travail où on essaye d'aboutir à deux au projet le plus abouti possible par rapport à ce côté commande bon déjà en effet ça n'a jamais été un gros mot quand on a du talent et quand on a des idées on peut les mettre à profit de n'importe quoi l'art c'est pas forcément ce qui vient que de soi-même sont son caca c'est moi qui l'ai fait ils sont meilleurs parce que c'est le mien après ça peut prendre tellement de forme en fait il y a juste des éditeurs qui vous appellent en disant est-ce que vous avez des projets moi j'ai envie de travailler avec vous c'est pas forcément pour travailler sur tel ou tel sujet c'est juste ben voilà moi j'aime ce que vous faites ça me ferait plaisir de faire quelque chose avec vous on peut quand même se dire que c'est comme une sorte de commande ou comme un espèce de rendez-vous galant le côté le côté travail travailleur quand on parle des traducteurs il y a aussi les coloristes il y a plein de il y a plein de gens qui travaillent et qui sont aussi des créatifs et qui travaillent à la création de livres et qui ne sont pas du tout considérés vraiment pas du tout et qui pareil ont des statuts complètement complètement merdiques et par rapport à ce que vous disiez sur la création et l'exploitation nous ça fait des années et des années qu'on a des agents en tant qu'illustrateurs pour la publicité c'est ça et pour la communication quand on travaille avec des grosses agences ou avec des clients directs on est toujours rémunérés sur deux choses et sur la négociation c'est toujours il y a deux parties du contrat il y a la partie on est payé pour la création et ensuite il y a la deuxième partie qui est pour l'exploitation et on ne sera pas payé pareil si c'est une exploitation sur une page web un peu obscure ou alors si c'est des 4x3 dans le métro si ça va être vu à la télévision des millions de fois on ne sera pas payé pareil alors que la création on sera payé pareil l'acte de créer c'est pour tel dessin tel format telle chose à faire et ensuite l'exploitation c'est une autre chose elle est mesurée par rapport à l'exploitation qui en est faite et ce que ça va générer comme visibilité donc ça ça existe dans plein de métiers c'est la même chose il y a aussi un truc en France qu'il n'y a pas enfin qu'il n'y a pas aux Etats-Unis enfin on le voit aux Etats-Unis c'est qu'en France quand on part pour négocier des contrats on s'en rend compte beaucoup d'auteurs qui ont déjà de la bouteille donc qui ont déjà fait des livres et des livres et qui ont déjà au compteur quand même des ventes des fans et des choses comme ça se retrouvent à négocier des contrats comme s'ils repartaient en bas de la colline c'est-à-dire que c'est le mythe de Sisyphe à chaque fois on nous remet tout en bas et il faut remonter et à chaque négociation il faut repartir à redemander les mêmes choses pour essayer de les avoir on n'est même pas sûr de les avoir enfin c'est complètement fou nous ce dont on s'est rendu compte c'est qu'aux Etats-Unis quand on était un petit peu rentré dans le cercle de gens un peu bankable je mets ça vraiment entre guillemets et qu'on a eu un succès et qu'on a eu quelques prix parce que là-bas les prix ont de l'importance et bien ils ne nous font pas redescendre tout en bas c'est-à-dire que quand ils nous proposent des contrats ils nous proposent des contrats au moins à la hauteur de ce qu'on a eu avant si ce n'est mieux voire beaucoup mieux parce que une personne pour faire l'analogie avec des acteurs par exemple une personne qui a eu un Oscar n'est pas payée pareil qu'une personne qui n'a pas eu d'Oscar aux Etats-Unis c'est comme des grilles tarifaires en France on peut avoir eu des prix ou des choses comme ça et que ça fasse absolument rien c'est-à-dire que ça n'a pas d'impact sur ce qu'on va toucher à quoi servent les prix du coup ? plutôt à valoriser l'éditeur plutôt que l'auteur ? ça va valoriser un titre mais ça ne va pas valoriser l'auteur c'est-à-dire ça va être sur tel titre on a eu un prix et tout ça et alors après bon ça peut servir à l'auteur pour toucher d'autres éditeurs pour avoir pour négocier d'autres choses mais ce n'est pas ce n'est pas comme des étapes d'un escalier où une fois qu'on est arrivé à un palier on sait qu'on ne va pas redescendre en France on est toujours sur la corde raide on sait qu'on peut complètement redescendre tel que je l'ai vu moi aux Etats-Unis quand on est sur un palier s'ils veulent travailler avec nous l'agent ils nous disent ah ben non on ne redescend pas ou alors c'est que vous ne voulez pas travailler avec nous en fait j'ai l'impression qu'il faut changer beaucoup de choses que l'agent doit être intégré à la chaîne de commande justement que l'éditeur doit accepter le fait que le temps de travail soit intégré à la commande puis en lisant le rapport racine j'ai l'impression que ça va très loin dans l'échelle politique tout à fait le ministère de la culture fonctionne essentiellement avec des industries plutôt qu'avec des auteurs c'est à dire le CNC le CNL le CNM CNAP les choses comme ça ça demande énormément de changements à venir ah oui de toute façon ce que pointe le rapport racine c'est que les artistes auteurs sont dans l'angle mort des politiques publiques depuis des décennies donc ça veut tout dire et que en fait en effet il n'y a rien qui est prévu spécifiquement pour nous c'est à dire qu'en effet le ministère de la culture résonne par secteur de diffusion et selon les industries et qu'il y a une complète absence ce qui est d'ailleurs très curieux parce que les intermittents du spectacle les artistes interprètes sont bien identifiés eux comme une profession au sein du ministère donc il y a vraiment là une forme d'abandon d'une partie de la profession créative complètement invisibilisée donc oui ce que propose le rapport racine c'est une petite révolution c'est à dire que cette restructuration elle doit passer par plein de canaux en même temps si on veut qu'elle soit effective il faut que l'état réorganise sa façon de penser les artistes auteurs et de pouvoir justement organiser tout ce qui a trait à leur statut et à leur profession il faut que les industries elles-mêmes soient mieux régulées c'est un ensemble en fait de réformes à conduire et ce qu'il y a d'un peu désespérant c'est qu'aujourd'hui la volonté politique n'est hélas pas au rendez-vous nous on a eu beaucoup d'espoir moi j'ai quand même déjeuné pendant trois heures avec d'autres représentants avec le président de la République pour lui dire de vive voix les problèmes qu'on rencontrait donc on a eu de la part d'Emmanuel Macron et du ministre de la Culture Francky Ristia des vraies promesses et des engagements que les choses changent bon il se trouve que la crise sanitaire est arrivée assez vite mais avant même la crise qui est arrivée on a pu constater que ce qui était acté n'était pas à la hauteur de la réforme qu'il fallait conduire pour changer les choses donc c'est un peu paradoxal de constater qu'on est à ce stade si vous voulez un peu de désespoir où les choses ont été dites il y a eu un rapport d'envergure qui a enfin été porté il y a une conscience de ce qu'il faut changer et pourtant le changement n'est même pas encore amorcé et on en voit les conséquences dans la gestion de la crise on en voit les conséquences et ça va aller de mal en pille en fait j'ai l'impression que depuis 5-6 ans rien n'est fait en faveur des auteurs et tout est fait pour les supprimer entre les cotisations retraite qui sont augmentées entre la gestion de l'URSSAF qui est envoyée vers l'URSSAF avant c'était la maison des artistes et les AGSA qui s'en occupaient je ne sais pas trop ce que ça va donner une fois que c'est l'URSSAF qui s'en occupe sans doute une augmentation des charges pour les artistes je ne suis pas sûre qu'on y perde avec l'URSSAF parce que sincèrement quand on voit la gestion alors pas de la maison des artistes qui a plutôt fait correctement son travail mais l'AGSA c'est un scandale social en fait donc en réalité le transfert qui a été fait de l'URSSAF il a été fait pour qu'on ait enfin un prestataire qui fasse le recouvrement de manière efficace d'ailleurs les salariés de l'URSSAF sont plutôt très gentils au téléphone etc enfin je veux dire je ne suis pas sûre qu'on y perde au change par contre ce qui est catastrophique c'est la transition qui est opérée qui manque de préparation et ce n'est pas faute d'avoir prévenu pendant deux ans qu'une transition pareille ça ne se faisait pas comme ils étaient en train de le faire et puis le scandale de l'AGSA n'est pas réparé pendant 40 ans l'AGSA n'a pas fait les recouvrements des cotisations retraites qui étaient pourtant son travail c'est-à-dire que ni l'État n'est intervenu pour la mettre en porte-à-faux et lui dire c'est pas possible maintenant il faut que ça change ni le conseil d'administration interne à l'AGSA dans lequel il y a des organisations professionnelles d'auteurs et des sociétés de gestion collective n'ont lancé l'alerte sauf une qui s'appelle le CAP le comité principinaire des plasticiens pour dire qu'il y avait un problème et moi j'ai découvert ça de manière stupéfaite donc c'est-à-dire qu'il y a un vrai souci aussi dans la représentation professionnelle des auteurs c'est-à-dire que j'ai l'impression que tout le monde s'est satisfait de cette association qui bricolait un peu dans son coin parce qu'on avait un petit truc spécifique mais en réalité il y a un moment donné il faut arrêter si on exerce des métiers c'est pas pour aller bricoler notre sécurité sociale dans un coin avec une association loi 1901 qui fait ce qu'elle veut c'est qu'à un moment si on est des travailleurs à part entière on accepte aussi de payer les cotisations sociales dans un ordre raisonnable qu'on peut supporter mais surtout moi c'est toujours ce que je dis c'est le problème c'est pas qu'on ait des cotisations sociales élevées ou pas en soi c'est qu'on peut pas absorber des cotisations sociales si on n'a pas une régulation de notre rémunération vous pouvez pas demander à des gens de cotiser plein pot quand en face ils ont pas le droit du travail pour les protéger ça n'a aucun sens donc on revient à cette notion de travail du coup bien sûr et il faut savoir quand même que dans notre protection sociale en 1975 on crée une forme de fiction de salariat pour les auteurs en les rattachant au régime général et on dit et bien ce sont les diffuseurs des oeuvres qui vont être solidaires socialement on crée la contribution de diffuseurs à 1% et on établit dans la loi que c'est ça qui va augmenter que c'était pas nos cotisations à nous qui devaient augmenter on cotise comme les salariés mais entre guillemets la part patronale qui va augmenter et qu'est-ce qui s'est passé devinez qui est au pilotage de notre sécurité sociale les diffuseurs des oeuvres comme par hasard déjà enfin ce qui est en soi aberrant et bizarrement le 1% a augmenté de 0 à 1% en 40 ans donc en gros les diffuseurs des oeuvres n'ont jamais pris leur responsabilité de contribution à notre régime social à la hauteur de ce qui devrait être fait donc voilà c'est un artiste-auteur qui siège là-bas si il y a des organisations mais qui sont d'ailleurs dans les fondatrices il y a des sociétés de gestion collective enfin c'est une espèce de panaché de structures avec des intérêts et des formes juridiques différentes et nous ce qu'on explique c'est qu'en fait il n'y a que des organisations professionnelles qui ont dans leur statut uniquement la défense des intérêts moraux et matériels d'une profession qui devraient comme dans les autres professions être au pilotage du régime de sécurité sociale enfin c'est bizarre de mettre des sociétés privées par exemple les sociétés de gestion de les faire siéger dans ce qui concerne notre protection sociale ça n'a aucun sens donc il y a des sociétés de gestion qui sont la SCAM les gens comme ça qui gèrent les droits d'auteur derrière c'est ça il y en a 22 en France ce sont des sociétés privées qui ont la particularité d'être agréées par l'État pour avoir l'autorisation d'aller recouvrer en fait ce qu'on appelle les droits collectifs donc il y a une forme de droit d'auteur qui est particulière quand on estime qu'il est impossible par exemple sur de la diffusion d'aller rémunérer un auteur un à un un euro bon voilà on dit d'accord il y a des sociétés qui se créent dans lesquelles l'argent va aller être récupéré collectivement et reversé ensuite quand on va s'inscrire dans ces sociétés mais ça reste des structures privées qui c'est très bien grâce à ça elles vont aller nous chercher des droits etc mais qui sont déjà en concurrence entre elles il faut savoir et en plus vous allez adhérer à l'une et pas à l'autre parfois vous ne savez pas que vous devez adhérer enfin c'est assez complexe ça n'a rien à voir avec notre protection sociale et les choses devraient être distinguées pour des intérêts quand même pour clarifier oui nous quand on commence personne n'est au courant qu'il faut s'inscrire exactement mais personne ne nous le dit à aucun endroit surtout à laquelle il faut s'inscrire ça prend des années avant de se rendre compte mais bien sûr ah bah tiens mais c'est bizarre on me parle de ces droits mais comment je peux avoir ces droits là pourquoi moi je les touche pas et on nous dit ah bah t'es pas inscrit à tel truc bah non mais comment vous voulez que je m'inscrive à quelque chose dont je connais même pas l'existence et où il s'est écrit nulle part et il y a même certaines il y a même certaines comment ça s'appelle des organismes de gestion voilà qui quand on est deux auteurs sur un livre si on n'est pas les deux auteurs inscrits à leur société on n'a pas le droit de toucher oui tu parles de la Sophia voilà entre autres mais c'est complètement aberrant c'est en fait j'ai regardé il y en a plusieurs des sociétés de gestion il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui se recoupent c'est à dire les sociétés d'art graphique et puis les sociétés des intérêts des auteurs de l'écrit mais quand on fait des arts graphiques dans l'écrit à laquelle on doit s'adhérer c'est assez compliqué du coup il faudrait s'inscrire à toutes mais il faudrait qu'on soit inscrit à toutes c'est payant à chaque fois mais en fait on ne peut pas s'inscrire à toutes parce qu'elles sont en concurrence c'est ça qu'il faut comprendre c'est que quand on s'inscrit à l'une c'est pour ça que c'est tout ça et mérite clarification je veux dire moi je suis très contente qu'il y ait des sociétés de gestion qui aillent chercher des droits mais je pense qu'il y a quand même un vrai souci dans la clarification de qui défend les intérêts d'une profession je veux dire une société de gestion elle défend les intérêts des auteurs de son répertoire pour les droits collectifs elle n'a pas à aller négocier pour nous la réforme du régime de la retraite par exemple ça n'a aucun rapport moi c'est un sujet sur lequel j'essaye d'être pacifiée parce que ça génère beaucoup beaucoup de tensions parce que ces sociétés de gestion comme le pointe le rapport Brune Horacine dans l'ensemble les 22 parce qu'il y en a qui ont très peu d'argent il y en a qui en ont beaucoup c'est très variable on ne peut pas faire un schéma type de la société de gestion ce qu'on appelle les irrépartissables c'est des droits que des auteurs ne sont jamais allés chercher et qui au bout de quelques années retombent dans le pot de la société c'est 60 millions d'euros et ces 60 millions d'euros on pourrait tout à fait leur trouver une utilité une fonction pour financer par exemple l'action syndicale ou trouver des moyens de pallier de remettre un peu d'équité parce qu'on a à côté une population ultra précarisée ou d'aller chercher les auteurs qui ne l'ont pas réclamé mais bien sûr oui oui et ça je suis parfaitement d'accord oui parce que en fait tout est comme ça c'est à dire qu'on commence dans cette profession et on n'a pas un parcours professionnel établi c'est à dire qu'on ne sait pas à qui on doit s'adresser on ne sait pas enfin même l'éditeur très peu nous renseigne réellement sur ce que c'est que notre statut social moi j'ai mis des années parce que je me suis penchée sur les sujets pour les concertations à comprendre un statut où je me rendais compte que les soi-disant experts qui étaient censés au niveau de l'État comprendre de quoi ils en retournaient c'était plutôt les auteurs eux-mêmes qui les renseignaient sur la réalité de ce qu'ils devaient faire donc il y a un vrai il y a une sous-information il y a un manque d'organisation il y a un flou dans les intérêts et je crois que l'heure est vraiment à la clarification pour remettre un peu d'ordre dans ce qui aujourd'hui participe grandement à notre précarisation c'est à dire qu'un univers professionnel qui n'a aucune lisibilité c'est grave en fait mais ceux qui en savent le plus c'est les industries du coup c'est les éditeurs mais parfois honnêtement enfin moi il y a plein d'éditeurs qui ne connaissent pas mon régime moi je me suis rendu compte que beaucoup d'éditeurs ont découvert vraiment notre statut au moment où on a revendiqué avec le rapport Racine et c'est ça qui est dramatique c'est qu'en fait on se rend compte que nos partenaires sociaux sont très peu informés sur le fait qu'on ait même le droit à un congé maternitaire en principe ou ce genre de choses parce que quelque part moi j'avais un peu une idée j'ai des grands fantasmes dans la vie c'est une case artiste-auteur dans les fichiers administratifs et je me disais mais pourquoi après tout quand on démarre sa carrière son éditeur ne nous donne pas une fiche avec le contrat d'édition sur toutes les choses qu'on va devoir faire à un moment donné ou où est-ce qu'il faut qu'on aille s'inscrire et tout ça 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 n'existe pas donc c'est un travail qu'on va mener à la Ligue des auteurs professionnels pour faire une information massive mais quelque part on va compenser bénévolement sur notre temps à nous un travail qui devrait incomber à l'État à l'État oui mais l'État visiblement il ne sait pas forcément ce qui se passe non plus il s'adresse à des sociétés de gestion alors qu'en fait mais moi l'exemple sur la crise sanitaire moi je trouve ça fabuleux c'est-à-dire qu'on demande un fonds d'urgence artiste-auteur et on nous explique que l'enveloppe budgétaire elle va être injectée dans certaines sociétés de gestion collective pour créer des fonds des fonds avec des critères d'éligibilité qui sont différents et on se retrouve avec une sorte d'usine à gaz en fonction de si vous êtes scénariste audiovisuel mais pas ci mais pas ça etc et là il y a un souci aussi de la responsabilité de certaines sociétés de gestion collective pas toutes dans les arts visuels on est plutôt dans des rapports assez sains mais il y a quand même un vrai souci à un moment de se dire mais les sociétés de gestion collective doivent elles-mêmes s'interroger sur leur place dans ce paysage et comprendre qu'à un moment donné s'il y a tous les auteurs et les autrices qui finissent par aller faire la révolution dans les hôtels particuliers pour leur expliquer qu'en fait il faut qu'ils restent à leur place dans ce qui est de l'ordre de leur périmètre je pense que ça ne va pas très très bien se passer parce qu'il ne faut pas oublier que les auteurs c'est les auteurs eux-mêmes la représentation des auteurs c'est des auteurs eux-mêmes et la presse le sait très bien la presse après le rapport Racine elle ne va pas interroger une société de gestion collective elle va interroger des auteurs et des autrices dont c'est le métier et qui sont présents donc il y a un moment où oui il y a un grave problème de représentation professionnelle qui mérite que l'État prenne sa responsabilité quand même de se dire mais maintenant on clarifie les choses on clarifie et on arrête ça alors j'ai lu je crois que c'est dans le rapport Racine qu'en fait il faudrait avoir un centre national des artistes auteurs mais du coup ça serait un centre national des artistes auteurs en face du CNC du CNS du CNM des industries ce qui serait étrange ce serait un conseil artiste auteur et c'est pas exactement la même chose c'est que ce serait le lieu de la négociation intercollective entre les partenaires sociaux c'est à dire entre les artistes auteurs et les diffuseurs de leurs oeuvres mais entre les promesses et les premiers éléments juridiques qu'on a pu voir il semblerait que notre conseil artiste auteur commence déjà à être complètement vidé de ses fonctions donc voilà ça va être compliqué mais en soi une instance qui permet une négociation intercollective sous l'égide de l'État il n'y a que ça qui pourrait forcer quelque part les différents partenaires à se mettre autour de la table et à se mettre d'accord sur des accords cadres qui remonteraient dans la loi mais là il y a un travail de lobbying féroce en face pour que ça ne voit pas le jour et c'est là qu'il y a une vraie responsabilité et un courage politique de la part des pouvoirs publics à prendre c'est à dire qu'à un moment donné c'est ce que disait le rapport Bruno Racine l'État est mis au défi d'agir il a un rôle de régulateur c'est son rôle d'établir les équilibres pourquoi ne le fait-il pas pour cette population spécifique c'est quand même très étrange c'est en plus un rapport qui est écrit par un conseiller à la Cour des comptes qui est quand même pas loin des instances utatiques bien sûr Bruno Racine a effectué avec ses équipes d'experts un travail qui est remarquable qui me semble extrêmement pragmatique en plus c'est à dire que c'est pas partisan c'est très objectif en fait et moi je suis pas d'accord avec tout évidemment dans ce rapport mais dans l'ensemble je dois juste admettre que c'est une expertise objective de notre situation qui essaye de remettre un peu d'ordre dans ce qui est bien défini comme une situation qui est chaotique et dramatique ouais et toi Sébastien t'as lu le rapport Racine un peu alors moi j'ai pas du tout les compétences pour pouvoir lire ce genre de choses c'est pour ça que je me repose beaucoup sur Samantha pour parler de ça moi non plus moi non plus mais j'ai remarqué c'était assez lisible oui c'est pas trop lisible je vais dire des grosses bêtises et en plus ça me fait vraiment mal à la tête ce genre de truc la seule chose que je peux que je moi je plussoie sur tout ce qui vient d'être dit hyper intelligemment et assez technique avec des données très techniques en gros pour ceux qui n'ont pas encore bien saisi qu'est-ce qu'on doit se coltiner par exemple pour avoir le minimum de l'aide qui est censée être donnée à tout le monde j'avais une image en tête c'était que en gros on nous donne une aide et on nous dit voilà vous avez un puzzle de 100 pièces il va falloir aller chercher toutes les pièces et une fois que vous aurez fini votre puzzle vous aurez l'aide sauf que nous en tant qu'artiste auteur on a accès à 80 pièces sur 100 en fait ces aides au bout d'un moment on a arrêté d'essayer même de les avoir c'est-à-dire que on ne cherche même plus à faire un effort pour essayer de les avoir on sait qu'on les aura pas parce qu'on aura toujours quelqu'un en face qui va nous dire ah non mais là il vous manque ça il vous manque ci il vous manque ça ça devient un travail à plein temps pour avoir une pauvre aide minable et qu'à un moment donné on se dit bon en fait moi je serais en train de faire mon boulot et essayer de trouver du travail en travaillant et en faisant ce que je sais faire je m'en sortirais mieux qu'en essayant d'avoir mais là quand je parle des aides je parle de congé maladie je parle des fameux congés maternels en fait tu parles de tes droits sociaux des choses qui sont basiques des choses qui devraient être évidentes pour tout le monde et quand on est employé on vous prémâche votre déclaration d'impôt tout est déjà pré-rempli le patron il y a des services de comptabilité qui font tout ça on vous dit oui vous déclarez tant machin chouette les artistes auteurs ils ont rien de tout ça rien et nous on a ni chômage mais même des aides basiques on n'y a pas accès parce que juste comme disait Samantha il manque il n'y a pas de la case donc même avec des gens de bonne volonté en face qui peuvent essayer de comprendre ce qui n'est pas toujours le cas il y en a qui s'en fichent complètement mais il y en a qui veulent essayer de nous aider ils ne peuvent pas parce qu'ils ne savent pas où nous mettre ils ne comprennent pas et quand on parlait tout à l'heure du fait qu'on soit multi en plus multifonction multimétier on ne peut pas vivre que d'un seul métier on ne peut pas vivre qu'en faisant ou alors en vivant pas très bien en faisant que de l'illustration de l'illustration pour l'if courant par exemple on est obligé de cumuler et comme je disais tout à l'heure avoir plein de projets mais non seulement plein de projets mais dans des branches différentes avec des clients différents on est obligé d'avoir 20 cordes à nos arcs et à tirer dans toutes les directions parce qu'il y a un marché qui va s'enfondrer à un moment donné ceux qui ne travaillent que dans la publicité en ce moment bon ben voilà il n'y a plus de publicité c'est fini là c'est le premier truc qui saute en tant que crise c'est la publicité et la com quand on est artiste auteur la plupart on est obligé de faire des choses on travaille dans l'édition on travaille dans l'animation on travaille dans la pub on travaille dans et on a plein de choses en même temps mais en même temps on reste moi mon métier c'est de dessiner donc je suis dessinateur je suis artiste auteur et dessinateur est-ce que je vais répondre à une commande est-ce que je vais faire un livre est-ce que je vais faire au bout du compte mon travail c'est de dessiner mais à chaque fois comme disait Samantha on vous met dans la case du oui mais là c'est le métier du livre là c'est le métier de machin là c'est le truc alors c'est pas les mêmes statuts c'est pas les mêmes choses en fait il n'y a aucune c'est ce qu'on a découvert et c'est ce que pointe le rapport Racine il n'y a pas d'information sur nos métiers et la réalité de nos métiers au sein même du ministère de la culture c'est-à-dire qu'ils n'ont que des connaissances parcellaires non seulement de nos réalités mais aussi de statistiques sociologiques ou économiques et quand on ne peut pas appréhender par l'information une population professionnelle on ne peut pas construire des plans qui sont cohérents par rapport à sa réalité et là on l'a vu nous on s'est battus sur les aides accordées en temps de crise puisqu'on demandait un fonds artiste-auteur donc moi je suis au centre national du livre j'ai passé une semaine à faire avec la Ligue des auteurs professionnels des notes de 10 pages pour expliquer qu'en fait il fallait qu'on reparte de zéro parce que là ce qu'ils allaient mettre en place en confiance à un opérateur privé avec encore d'autres critères uniquement sur les auteurs du livre ça allait être facteur d'exclusion et bon ça a quand même c'est quand même ce qui a été établi c'était une décision qui était actée etc et du coup évidemment les réactions des auteurs et autrices je leur avais dit ça va être négatif vous vous rendez compte ça va être négatif et j'ai l'impression qu'à chaque fois dans ces instances on ne me croit pas c'est un sentiment qui est terrible parce que moi je vis avec mes collègues au jour le jour je veux dire je dois parler avec au moins une vingtaine d'auteurs et autrices en plus par jour par mon engagement bénévole je sais quand même ce que c'est que la réalité de nos métiers et en plus il y a une forme de surdité qui ne veut pas entendre que là ce qui est en train de se faire est complètement illogique c'est absolument illogique par exemple de créer une aide spécifique auteur du livre quand la plupart des auteurs du livre sont multimétiers qui sont aussi par ailleurs traducteurs ou alors qui vont être scénaristes dans l'audiovisuel ou alors qui vont avoir une chaîne YouTube ou j'en sais rien et j'ai posé la question il y a des parlementaires qui m'ont dit mais c'est catastrophique parce qu'en fait est-ce que vous avez le droit d'aller à plusieurs guichets et je disais mais je ne sais pas je ne sais pas peut-être qu'on peut cumuler les aides mais sûrement que non mais en fait on n'en sait rien donc on se retrouve dans un labyrinthe administratif qui est géré par le prisme soit d'une image qui se fonde de ce que c'est qu'un auteur qui n'est pas la réalité soit par rapport aux industries mais dans tous les cas du coup on est à 200 000 lieux de juste la réalité de nos pratiques et je crois que ça c'est vraiment un boulot de fond enfin qu'on veut mener à la ligue et on sensibilise et c'est une position qui est parfois difficile à tenir mais je crois que c'est la juste position c'est que les pouvoirs publics doivent intégrer que ce sont des métiers de la création et doivent avoir une vision transversale en acceptant de remettre en question l'idée qui se fond de ce que c'est qu'un auteur en imaginant je ne sais pas d'ailleurs parfois ce qu'il s'imagine mais que c'est quelqu'un soit qui n'en vit pas parce que de toute façon on ne peut pas en vivre ou soit que c'est quelqu'un qui vit strictement d'une activité ça n'a aucun sens d'un point de vue sociologique sur nos métiers Ah non ce n'est pas possible on n'en vivrait pas et d'ailleurs ceux qui essayent de ne vivre que d'une seule chose c'est ceux-là qui n'en vivent pas c'est impossible et le problème avec des métiers comme par exemple la bande dessinée c'est énormément énormément de recherches et de d'investissement et c'est énorme de temps quoi de travail et de et qu'on ne peut pas on ne peut pas cumuler énormément de choses en plus de la bande dessinée non pas possible et faire un roman c'est pareil à un moment donné il faut s'arrêter de faire autre chose pour pouvoir ne faire que ça mais on ne peut faire que ça que de temps en temps c'est à dire qu'on ne peut pas arrêter nous on n'a jamais réussi à arrêter une bande dessinée et ensuite à se remettre à faire que de la bande dessinée ceux qui font ça pendant quelques années finissent par arrêter parce que c'est déjà on enchaîne des marathons des marathons de travaux tellement c'est c'est long exigeant en plus on se met nous-mêmes une exigence parce que personne ne nous demande de faire un truc super génial mais on essaie de faire vraiment au mieux et que et que tout ça ça fait que on on ne peut pas on ne peut pas en vivre à long terme de toute façon même ou alors il faut avoir un succès et dans ce cas là bon d'accord et c'est ceux qui vont être invités sur les plateaux télé à la radio et tout ça ceux qui ont du succès mais ils sont combien il n'y en a pas beaucoup d'auteurs qui n'en vivent pas ben c'est toujours l'arbre qui cache la forêt c'est c'est deux trois personnes qui s'en sortent très bien et tant mieux mais heureusement pour eux enfin je suis hyper ravi que ça marche pour eux et qui ne font que ça et qui sont reconnus pour ce qu'ils font la plupart sont obligés de faire plein 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 de petits boulots pour oui et puis parfois c'est aussi être créateur au sens large et c'est ce que tu disais c'est faire un peu de publicité enfin faire une illustration pour la pub et puis reprendre sa BD à plein temps etc mais c'est vrai que moi je ne dis pas que la solution c'est justement cette multiplication des métiers je pense qu'on devrait être payé tout à fait correctement pour tout ce qu'on fait mais la réalité est en plus d'un point de vue sociologique je pense qu'il y a toute une jeune génération qui de fait est de plus en plus multimétier ou alors a un seul et même métier mais navigue dans différents secteurs c'est ça aussi c'est à dire que je suis illustrateur mais je vais je vais voilà je vais tout autant pouvoir à un moment donné faire une illustration pour un livre jeunesse que de faire de l'animation par exemple voilà et d'ailleurs on est souvent des profils soit formés soit autodidact c'est très variable mais qui ont des capacités d'apprentissage rapides et qui ont une certaine agilité dans ce qu'on peut faire quoi donc je veux dire que c'est un travail d'artiste-auteur au sens large en tout cas je dirais que le terme artiste-auteur je l'ai découvert en épluchant le code de la sécurité sociale et en m'intéressant à ces sujets je pense qu'il a un mérite c'est la seule dénomination qui regroupe un statut à part entière pour les créateurs et créatrices on va dire parce que voilà parce qu'au-delà de ces organismes de gestion collective à laquelle il faut s'inscrire on ne sait pas à laquelle il faut s'inscrire il y a aussi la maison des artistes et les AGSA on ne sait pas à laquelle s'inscrire il y a des illustrateurs qui sont à l'un et des illustrateurs qui sont à l'autre des réalisateurs qui ne savent pas qui sont rejetés des autres du coup il y a non mais c'est quand même incroyable d'un point de vue objectif moi quand j'ai découvert ça je pense qu'on était tous là j'étais là bah moi je veux bien faire je commençais à me renseigner déjà j'ai appris tardivement que je devais aller à l'AGSA en fait c'est parce que j'ai commencé en vif que je me suis renseignée sur ma protection sociale sinon comme avant j'étais en poste mon réflexe c'était pas de me dire tiens tiens est-ce que j'irais pas cotiser à l'AGSA je sais même pas ce que c'est enfin non mais et c'est délirant alors que normalement l'AGSA avait une obligation de recouvrement automatique des cotisations donc elle était censée cibler et retrouver et identifier les cotisants potentiels donc ça c'est un scandale mais nous ce qu'on demande c'est un truc hyper simple une caisse de sécurité sociale artiste-auteur pas une association loi 1900 mais une caisse de sécu dédiée un truc simple voilà qui pilote la gouvernance du prestataire qui est l'URSSAF et l'URSSAF en effet a les moyens techniques de recouvrer les cotisations quoi donc mais enfin je veux dire c'est quand même tellement pragmatique et simple ce qu'on demande que c'est quand même fou de voir qu'on a le monde entier contre nous pour le demander quand j'étais à l'IRSEC la caisse retraite en fait de la maison des artistes ils m'ont vendu l'IRSEC comme quoi c'était une bonne maison qu'il fallait être inscrit etc mais pas du tout comme si c'était une obligation et du coup j'ai rien compris c'était pareil je pense pour les AGSA et la maison des artistes si on rentre dans le monde du travail et qu'on doit cotiser pour les charges sociales pour la retraite etc on devrait être inscrit d'office mais non mais bien sûr et je suis complètement d'accord avec toi c'est des choses qu'on essaye de prouver c'est qu'il y a non seulement une forme de sous-information mais je crois qu'il y a aussi un espèce de truc que j'arrive pas à m'expliquer qui est du genre oui c'est un peu facultatif attendez et du coup nous on se retrouve à avoir été informés par des personnes en charge de notre sécurité sociale qui nous ont expliqué que c'était facultatif enfin il y a quand même quelque chose qui déconne complètement dans ce système et alors que c'est pas facultatif je veux dire il y a un moment donné si on travaille et qu'on cotise nous on est prêt à jouer le jeu mais alors il faut quand même mettre en place quelque chose d'automatique et de simple parce que si vous devez dire à des gens qui ont bossé qu'il faut qu'ils payent en fait 8% de plus que ce qu'ils croyaient qu'ils devaient payer de leurs propres gré en allant s'inscrire à tel organisme dont jamais il a entendu parler ça paraît être la meilleure façon pour que les choses soient chaotiques d'un point de vue administratif ouais de début quoi mais non mais enfin moi je trouve c'est je veux dire pour toute personne normale qui travaille dans ce pays vous racontez ça à n'importe qui de votre entourage qui est extérieur à ce domaine là tout le monde trouve ça délirant tout le monde trouve que c'est la maison des fous et pourtant là il y avait une chance de réforme même sur la réforme universelle des retraites où on nous apprend que la bonne nouvelle c'est que l'IRSEC est maintenu mais je veux dire pourquoi que les réserves soient préservées évidemment mais dans l'absolu qu'est-ce qu'on va aller en plus multiplier les guichets dans un système qui est censé être simplifié moi je suis très pragmatique je pense vraiment juste à l'époque quand est-ce qu'on pourra tout simplement avoir un recouvrement de cotisation unique et simple où voilà on peut on peut on peut cotiser de manière normale enfin je sais pas c'est ouais alors il y a une dernière chose aussi enfin les maisons auxquelles il faut s'inscrire les syndicats en font partie parce que parfois parfois alors justement ça dépend et dans le rapport Racine il est écrit à plusieurs paragraphes dont assez vite on peut lire les artistes auteurs demeurent insuffisamment organisés pour faire entendre leur voix alors est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué et est-ce que c'est pour ça que la ligue des auteurs professionnels a été montée pour réunir plusieurs syndicats alors c'est intéressant la question de la représentation professionnelle parce que ce qui est décrit comme un défaut d'organisation je dirais que c'est un défaut de clarté de la représentation c'est-à-dire qu'en fait derrière le mot représentation on met tout et n'importe quoi et moi j'ai mis du temps même à comprendre ce que c'était qu'une représentation professionnelle parce que moi quand je suis arrivée dans ce milieu et je me rendais compte il y a plein d'auteurs qui pensent par exemple parce qu'ils sont affiliés à la GSA qu'ils sont représentés ou ils pensent que parce qu'ils sont justement j'en sais rien inscrits à la SOFIA pour toucher le droit de prêt ils sont adhérents dans un organisme qui les représente mais c'est pas ça la représentation professionnelle être représenté pour la défense des intérêts de sa profession ça ne peut que passer par un syndicat en réalité et c'est intéressant parce que dans le domaine du livre un syndicat c'est quelque chose qu'on a tous un peu du mal à assumer donc en général soit il y a des associations à vocation culturelle qui ont aussi une forme de défense bon voilà mais rares sont les véritables syndicats ou alors des syndicats je dirais qui sont quand même à la page aujourd'hui et qui ne sont pas des syndicats trop faibles pour peser dans la négociation et en effet à la Ligue on s'est rendu compte d'une chose assez simple bon déjà on l'a créé dans l'urgence parce que à la table des négociations quand les concertations étaient ouvertes après 5 ans de mutisme des pouvoirs publics il faut s'imaginer quand même que la réalité de ce qui a ouvert cette concertation c'est Johan Spars sur France Inter qui dit que la ministre de la Culture Françoise Nyssen a tué les auteurs et c'est le lendemain qu'on est reçu à l'Elysée en réalité pour dire ce qui ne va pas c'est ça qui s'est passé en coulisses merci merci Joël oui non mais sincèrement il a fait la chose qu'il fallait faire c'est à dire qu'il a pris ce temps de parole qui était un temps sur sa promotion personnelle pour dire des choses pour la lutte et par contre quand ça remontait à l'Elysée là d'un coup on a rouvert les concertations donc quand même il y a quelque chose qui s'est passé on partait quand même de loin et moi à cette table là j'expliquais les choses que je vous dis aujourd'hui je vous assure j'avais l'impression d'être seule c'est à dire mais non mais Samantha vous exagérez oui enfin un métier tout le monde ne pense pas que c'est un métier non plus calmons-nous quoi et j'étais là non mais je vous assure que ce n'est pas une lubie personnelle ce que je vous dis là c'est la réalité de ma profession donc déjà moi ce qui m'inquiète c'est de découvrir que finalement il ait fallu qu'il y ait quelques-uns de bénévoles qui arrivent à ces tables là pour dire cette réalité pour qu'elle soit perçue parce que ça veut dire aussi qu'il n'y a pas eu forcément des interlocuteurs en face je dirais depuis longtemps qui ont dit les choses les états généraux de la BD par exemple moi je me souviens quand j'ai lu cette étude je me suis dit mais c'est ça la réalité et les états généraux de la BD c'est pas une étude qui a été très bien accueillie par l'État par exemple pour donner une idée c'était l'idée de ah bon oh là là ça s'énerve un peu mais la situation ne doit pas être si grave que ça si bien qu'on a quand même eu des excuses de certains représentants des pouvoirs publics qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas mesuré la gravité de notre situation mais on arrive à ce moment là et le ministère nous dit du coup alors qu'est-ce que vous voulez comme statut allez-y faites-nous des propositions et c'est pour ça qu'on a créé la Ligue on s'est dit on va leur faire une proposition et notre proposition c'est qu'on veut être reconnu comme une profession donc on a créé cette organisation en quelques semaines dans l'urgence pour peser en fait dans les négociations et depuis plus le temps passe et plus je réalise qu'en fait je crois qu'on a créé une nouvelle forme de syndicalisme qui est aujourd'hui vitale et qui s'inscrit dans cette clarification c'est-à-dire qu'il y a plein d'organisations différentes qui siègent dans des instances mais c'est des gens en leur nom propre je prends un exemple mais il y a beaucoup d'instances d'État dans lesquelles ce sont des artistes-auteurs en tant qu'individus qui siègent mais ils ne représentent pas une organisation c'est super bizarre enfin je veux dire dans les instances tu parles de quelles instances des instances de l'État ? plein d'instances mais je parle juste à un truc alors je pense imaginons prenons la SOFIA qui n'est pas une instance d'État mais qui est une société de gestion à la SOFIA c'est des administrateurs qui sont élus en leur nom propre mais quand on y pense pourquoi pas mais du coup en face à la SOFIA vous avez les PDG des maisons d'édition c'est quand même très étrange d'avoir finalement dans le rapport de force des personnes qui sont élus en leur nom propre et qui représentent finalement elles-mêmes qu'est-ce qu'elles représentent d'autre ? vous voyez ce que je veux dire ? et des PDG de grands groupes qui sont tous en fait le reflet du bureau du syndicat national de l'édition par exemple il y a quand même des choses comme ça qui ne sont pas claires du tout donc nous ce qu'on dit c'est qu'il faut revoir des élections professionnelles où c'est les artistes auteurs eux-mêmes qui élisent comme dans le code du travail des syndicats et ces syndicats-là une fois qu'ils sont élus ils ont une légitimité qui est incontestable parce que c'est la démocratie qui aura choisi en fait de les élire or aujourd'hui vous avez de tout la société des gens de l'aide par exemple qui siège à la GESA c'est une association d'utilité publique qui a un bail amphithéotique avec l'État donc il y a elle-même un lien avec l'État qui est quand même assez particulier amphithéotique il faut que tu nous expliques ah oui en fait c'est un bail particulier qui fait que pendant pendant 100 ans la société des gens de l'aide a gratuitement l'hôtel de Massa qui est un hôtel particulier qui appartient à l'État donc il y a une sorte d'échange de bons procédés entre l'État et la société des gens de l'aide pour qu'elle puisse tirer des bénéfices de cet hôtel particulier bon très bien mais ce que je veux dire c'est qu'il y a un moment on ne peut pas être une association d'utilité publique plus un syndicat plus une société de gestion il faut clarifier parce qu'il y a quand même des conflits d'intérêts qui peuvent surgir et c'est pour ça qu'on s'est rendu compte nous-mêmes à la Ligue des auteurs professionnels qu'il fallait qu'on assume en fait pleinement cette action syndicale pour dire que chacun devait avoir son territoire d'action pour des intérêts plus clarifiés quoi et être un syndicat c'est un statut particulier du coup oui alors en fait c'est pas une association alors tu peux être une association en étant un syndicat puisque ce n'est pas tant la forme juridique par exemple le SNE est une association pour information mais par contre ce qui compte c'est les statuts c'est-à-dire que dans les statuts la seule chose qui doit être qui doit primer c'est la défense des intérêts matériels et moraux d'une profession ça doit être le seul objet en fait de l'organisation donc par exemple le syndicat national de l'édition a une forme associative d'un point de vue juridique mais c'est un syndicat parce que parce que voilà c'est son travail sa vocation c'est de défendre les intérêts des éditeurs ok alors est-ce qu'il faut que les auteurs s'inscrivent à des syndicats la réponse est oui ah bah bien sûr après en tout cas s'ils ont envie d'être il faut toi t'es inscrit Sébastien à un syndicat à plusieurs même oui on peut s'inscrire à plusieurs c'est pas mais mais c'est surtout parce qu'on est toujours plus fort à plusieurs que tout seul et que si on veut pouvoir être un peu représenté comme on est chacun dans son coin et que vraiment on a des problématiques qui sont communes même si on fait des choses très très différentes il faut se syndiquer moi j'encourageais dès que j'ai vu que ça commençait à se créer j'encourage tout le monde à se syndiquer bien sûr et quand on avait les éditeurs en face qui me disaient oh les éditeurs oh là là les communistes alors vous êtes en train de vous syndiquer tout ça je voudrais juste vous faire remarquer que le SNE c'est un syndicat vous êtes vous êtes vous même syndiqué et vous n'êtes pas forcément très communiste donc non essayer de lutter et même pas à Armégane mais avec au moins des représentations c'est le minimum mais c'est vrai qu'on sent que dans la culture des auteurs autrices on est souvent assez seul en fait aussi assez isolé c'est hyper important de créer ce regroupement après la liberté syndicale c'est de pouvoir adhérer à l'organisation qui correspond le mieux à ce qu'on estime juste d'être défendu moi ce que je trouverais vraiment intéressant c'est que ces élections professionnelles aient lieu pour que les artistes auteurs puissent élire les syndicats représentatifs et ensuite voilà comme ça les choses suivent trace leur route et au moins dans les instances on sait que la représentation elle est assurée avec un programme clairement annoncé parce que ça c'est pareil moi ça me je suis très choquée de voir l'opacité qui règne avec des auteurs professionnels on essaie toujours de faire des comptes rendus de chaque réunion on essaie de mettre le plus de choses en public et tout le monde dit c'est incroyable en fait il se passe tout ça on n'était pas au courant et bien oui mais en fait le jeu de la transparence c'est aussi une volonté à un moment donné et je vois pas comment on peut faire que les gens s'impliquent si on leur communique pas des informations sur ce qui est en train de se passer pour eux pour leur profession en fait donc il y a quand même un univers d'entre-soi très propre au livre qu'il est peut-être temps de défaire aussi pour être dans une représentation syndicale normale c'est-à-dire que telle ou telle réunion c'est pas discrétionnaire en fait c'est quelque chose qui doit avoir un compte rendu public et donc là vous êtes mieux organisé ou suffisamment organisé pour faire entendre votre voix ? alors franchement de plus en plus organisé j'ai été j'ai fait partie du comité de pilotage pendant quelques temps du snack bande dessinée avant qu'il y ait la ligue professionnelle donc j'ai pu voir un peu et m'impliquer on est parti de vraiment très loin et là on sent quand même qu'il y a de plus en plus d'auteurs qui voient l'intérêt de ce syndiqué on est dans une bonne dynamique disons c'est pas joué mais on est parti de vraiment très très loin et du coup la suite des opérations pour vous la ligue des auteurs professionnels ça va être de quoi ? d'essayer d'avoir moins d'organismes de gestion collective ? nous en fait dans les actions déjà c'est pas qu'il y ait moins de sociétés de gestion c'est juste que les territoires soient mieux établis et que la représentation soit clarifiée c'est-à-dire que sur le régime social ou sur les conditions de travail que ce soit les syndicats qui soient autour de la table et que les sociétés de gestion collective siègent dans ce qui concerne les droits collectifs mais qu'il y ait une forme je dirais de clarification du paysage sur la représentation ça c'est important mais ça ne peut passer que par des élections professionnelles avec des critères établis sur quelle structure et quelle forme de structure est légitime pour représenter les intérêts d'une profession mais ensuite par exemple juste avant le confinement on a fait un hackathon donc on a fait 24 heures avec les différentes organisations au sein de la Ligue et les adhérents de la Ligue avec une vingtaine de juristes et avocats spécialisés en droit du travail et propriété intellectuelle et en fait pendant 24 heures on a réinventé la protection donc on a créé un contrat d'édition équitable de la Ligue des auteurs professionnels on a créé des systèmes d'outils de récupération de droits d'auteur etc bref en fait on a bossé comme des fous furieux et en fait on n'a toujours pas publié ces résultats du fait de la crise sanitaire parce qu'on a eu d'autres urgences à gérer d'un point de vue social mais notre plan c'est d'avoir ce rôle syndical qu'on veut évidemment développer et ça va demander de s'équiper de moyens puisqu'aujourd'hui on ne tient que sur du bénévolat c'est une addition minimale avec des coûts extrêmement réduits parce qu'on dépense quasiment rien mais on ne va pas pouvoir durer éternellement comme ça à la force uniquement de bénévoles eux-mêmes précarisés donc il faut qu'on s'équipe et la deuxième partie c'est qu'on veut faire une double chose c'est à la fois ce travail de sensibilisation des pouvoirs publics donc aller à fond pour essayer de conduire ces réformes qui vont demander de l'énergie sur du moyen terme c'est pas quelque chose qui se fera du jour au lendemain et en même temps équiper les auteurs et autrices du plus d'informations et d'outils pour qu'ils puissent se défendre eux-mêmes donc il y a vraiment une double action je dirais une vers les pouvoirs publics et une vers les auteurs et autrices eux-mêmes et ça on est à fond en tout cas on a plein d'idées donc on est en train de bâtir ces projets-là pour faire en sorte c'est un peu le résumé de ce qu'on disait dans ce podcast c'est que si l'État n'est pas capable lui-même de faire ce travail d'information sans se substituer à lui par contre nous ce qu'on veut c'est qu'aujourd'hui les auteurs et autrices aient un repère quand ils démarrent leur carrière et qu'ils sachent qu'ils puissent se tourner vers cette structure pour avoir au minimum les informations les plus pointues possibles Oui parce qu'on se rend compte que tout ce qu'il y a tout ce qu'on a à gérer tout ce qu'on a à emmagasiner et que nous on a pris des années et des années comme affirmation à avoir et aussi il faut le dire quand même ça s'est accéléré grâce aux réseaux sociaux et grâce à internet et tout ça parce que avant nous quand on a commencé ça n'existait pas donc c'était encore pire qu'il faut avoir Bac plus 5 pour s'en sortir pour certains papiers à remplir c'est affolant et là quand je vois le degré d'investissement de Samantha et des gens qui impliquent moi je suis vraiment admiratif et je leur dis tout notre soutien et vraiment des remerciements je pense de la part de tous les auteurs qui sont comme moi c'est à dire qui s'impliquent de loin qui essayent de faire de la communication qui essayent d'utiliser un peu si on peut avoir un tout petit peu de reconnaissance professionnelle et une écoute de la part de gens moi vraiment je les remercie je remercie Samantha pour son investissement pour tout ce qu'ils font et les choses avancent vraiment grâce à des bénévoles vraiment il va falloir que ça change et que ça évolue oui il faut que ça évolue parce qu'en fait c'est la difficulté il ne faut pas qu'on perde le fait que ce soit des auteurs et autrices eux-mêmes investis je crois que c'est ce qui fait qu'on garde la connexion complète et totale avec la réalité de nos métiers le risque aussi parfois c'est de complètement déléguer et on peut le voir c'est ce qui peut couler des structures parce qu'elles ne sont plus en prise avec la réalité en fait donc il faut avoir un équilibre entre trouver je pense une façon de s'équiper avec des salariés très engagés qui respectent la volonté des auteurs et qui sont en contact avec les auteurs donc ça va être un long chantier mais en tout cas c'est dur et par moments c'est hyper décourageant quand on voit le rapport racine enterré aussi vite qu'il est né ou des choses comme ça et d'un autre côté là où quand même on est tous contents c'est qu'on on sent qu'il y a un élan et qu'il y a quelque chose qui est quand même en train de changer dans la prise de conscience il y a quelque chose qui bouge voilà et ça va prendre du temps parce que je crois qu'il y a aussi une vraie pudeur c'est ce qui est si bien dit dans l'idée de défendre ses droits de revendiquer et de voilà d'assumer pleinement qu'en fait il est temps de sortir de cette situation et on est face à des lobbies aussi et des groupes d'intérêt économique qui sont mille fois plus puissants que nous mais on a une chose je pense qu'on peut pas nous retirer c'est que je crois qu'on est dans la justesse et que ce qu'on demande est de plein de bon sens et on peut espérer qu'à un moment donné il y a quand même des pouvoirs publics ou des politiciens et des politiciennes éthiques engagés qui vont prendre la mesure et qui pourront faire tout ça se transformer de manière plus normale voilà et de savoir que ça marche différemment ailleurs aussi c'est un espoir que ça puisse marcher aussi bien ici ah bah au Québec ils vont jouer quelque chose ils vont jouer justement l'évolution de leur statut professionnel de l'artiste au Québec qui est l'équivalent en fait de notre régime artiste-auteur et justement en allant sur le contrat de commande donc c'est très intéressant le Québec est en train je trouve de suivre vraiment une voie très commune avec la nôtre parce que finalement on constate qu'ils ont les mêmes revendications sur la négociation collective et tout ça mais eux sont déjà équipés d'un statut professionnel ils ont déjà clarifié la représentation c'est-à-dire qu'il y a eu il y a une instance juridique au Québec qui a clarifié le rôle entre les sociétés de gestion et les syndicats donc ça ils l'ont déjà fait et ils se sont bien avancés et du coup c'est une source d'inspiration mais là où on est limité à un moment c'est qu'il faut de la volonté politique si on veut changer des textes de loi on aura beau manifester on aura beau publier tous les rapports du monde il faut à un moment donné qu'il y ait des parlementaires et un gouvernement qui décide d'agir réellement pour nous D'accord et tout à l'heure tu parlais d'élections pour avoir un syndicat qui puisse représenter au mieux possible les artistes-auteurs ça se passerait comment en fait ces élections ? L'idée des élections professionnelles ce serait des élections qui seraient ouvertes aux artistes-auteurs au sens large il faut pouvoir les identifier donc on a quand même des bases de données avec la GSA et la MDA et l'idée de ces élections c'est que chaque artiste-auteur alors il y aurait un critère pour le premier rang de cette élection parce que d'un point de vue strictement administratif on est jugé professionnel que si on gagne plus de 9000 euros de droit d'auteur par an nous ce qu'on a demandé c'est que ce critère soit révisé que ce ne soit pas que le revenu qui fasse la professionnalité mais qu'on puisse y inclure les jeunes enfin qu'on trouve un moyen donc tel qu'établi par le rapport Racine sur demande on pourrait avoir son dossier étudié pour quand même pouvoir voter pour ces élections donc ce qui serait une façon de commencer à circonscrire qui est professionnel ou qui veut le devenir et c'est ça qui est aussi important et passer ce stade ensuite ce serait une liste en fait et ça permettrait à ces organisations professionnelles multiples parce qu'il n'y aurait pas qu'une qui serait lue ce serait des syndicats de divers secteurs de la création de présenter un vrai programme de se donner des engagements et puis aussi je crois de prendre ça un peu au sérieux parce que moi j'ai la sensation que s'il y a aussi un petit coup de fouet ces dernières années et tout le boulot qui a été fait du côté des états généraux de la BD et tout ça c'est parce que il faut aussi qu'on se professionnalise là-dedans au sens où ça ne peut pas être quelque chose qu'on ne fait que bénévolement à côté il faut qu'on trouve une solution pour donner des moyens et des équipements à ces syndicats pour qu'on puisse faire très professionnellement ce travail de défense en fait de nos intérêts ce n'est pas un truc qu'on peut faire comme ça ou à côté en réalité vu l'ampleur du sujet il nous faut vraiment des syndicats qui soient très équipés les droits d'inscription ne suffisent pas à faire vivre non il faut d'autres sources de financement mais en nous garantissant l'indépendance qui n'est pas évident mais en fait les syndicats vous savez dans les autres métiers ils sont financés par le ministère du travail une fois que l'éligibilité est admise il y a un versement automatique en fait pour financer donc les syndicats ils sont financés par leur cotisation mais ils sont aussi financés par leur représentativité quelque part donc la première étape c'est vraiment cette élection qui est primordiale pour la suite c'est ça sauf que pour le moment elle a été programmée en 2021 donc ça fait quand même assez loin mais vu la crise sanitaire ce ne sera peut-être pas si loin que ça finalement et en plus on a le problème qu'on a toute une partie des anciennes organisations professionnelles qui s'opposent à l'idée qu'il y ait des élections y compris les sociétés de gestion collective parce que ça redistribuerait les cartes donc je crois que là on va pouvoir voir de manière très visible qui est pour ou contre la démocratie pour les artistes auteurs qui est quand même quelque chose d'assez basique dans toutes les professions et pour redistribuer les cartes parce qu'il faut aussi que les associations les organisations plus anciennes fassent leur bilan politique de ce qui a été effectué et ça ne veut pas dire que c'est une forme d'agressivité de notre part mais la remise en question c'est bon pour tout le monde et la façon dont sont perçues les nouvelles structures avec cette peur en fait qui émane de les voir jaillir il faudrait plutôt appréhender ça comme le symptôme de quelque chose qu'il faut traiter oui mais alors est-ce qu'en 2021 les artistes ne vont pas être rincés parce qu'en fait avec le coronavirus les éditeurs sont en danger les libraires sont en danger ah non mais là en plus déjà la situation était catastrophique mais alors là avec cette crise moi je suis entièrement d'accord je trouve que la situation est vraiment très très alarmante que les plans d'action ne sont pas du tout à la hauteur de la crise et bon c'est pas faute d'alerter de communiquer avec des parlementaires aussi qui sont sensibilisés enfin de faire remonter ça mais en plus on est dans une période dans laquelle on nous explique que ben voilà on a déjà les soignants etc les artistes auteurs c'est pas la priorité oui d'accord c'est vrai mais on est une profession comme les autres et nous aussi il faut qu'on puisse être aidé à la hauteur de ce à quoi on va avoir à faire face mais je pense que ça va être deux années là extrêmement difficiles c'est sûr c'est sûr on parlait des on parlait des parce que en ce moment on en parle beaucoup des professions qui qui sont essentielles dans une société dont on a vraiment besoin je pense que la culture et les auteurs sont parfaitement essentiels et d'ailleurs je donne un défi aux gens qui nous écoutent et qui pensent que les auteurs ne sont pas essentiels et que vraiment on peut les mettre de côté pendant un temps et ben pendant une journée je leur pendant une journée voire plus parce que ça peut être une semaine ou un mois leur mois de confinement qui ne consomme vraiment absolument aucun aucune aucune culture aucun aucun support de culture c'est-à-dire que ils n'ouvrent pas un livre ils ne regardent pas un film ils ne regardent pas une série ils n'écoutent pas de musique ils ne jouent pas aux jeux vidéo ils ne jouent pas à aucun jeu d'ailleurs parce qu'il faut des artistes et des auteurs pour les écrire en fait on verrait la vie que ce serait s'il n'y avait pas tout ça alors on parle d'industrie et de oui ça va être catastrophique pour des éditeurs moi je pense qu'il y aura toujours besoin d'auteurs il y aura toujours besoin d'artistes parce que vu la société dans laquelle on est on a besoin de s'évader on a toujours eu besoin d'histoire on a toujours eu besoin et il y en aura toujours et qu'on va on va finir par s'en sortir là-dessus moi je suis quand même optimiste même si ça va être très compliqué c'est des métiers qui ne vont pas disparaître qui vont se nous on a de l'imagination donc on va se recréer on va on va trouver d'autres manières de le faire on va utiliser peut-être d'autres supports mais ça existera et c'est et c'est essentiel bien sûr que la culture est essentielle et tous les produits culturels sont essentiels le président nous dit ah oui bah maintenant c'est bien parce que vous pouvez lire vous êtes chez vous vous pouvez lire en même temps on ferme la librairie et tout ça bah ouais bon alors on fait comme il va falloir il va falloir télécharger des choses mais il faut quand même du contenu il faut quand même que les auteurs et bien sûr il y a il y a déjà plein de choses de faites mais il y aura toujours besoin de contenu il y aura toujours besoin de nouvelles histoires ou même on va re-raconter tout le temps les mêmes histoires mais c'est pas grave on a quand même besoin d'avoir des versions qui collent à notre époque donc moi là dessus je suis à la fois optimiste et je pense qu'on fait quelque chose qui paraît comme ça un peu anodin de raconter des petites histoires faire des choses mais du point de vue de l'imaginaire des enfants de la construction mentale des enfants bien sûr pour moi les livres jeunesse sont essentiels et sont beaucoup plus importants et devraient même être encore mieux payés que la bande dessinée parce que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour le développement des enfants ça devrait être même payé par l'éducation nationale je dis n'importe quoi mais il y a quelque chose qui est qui est plus qu'important dans la vie et d'autant plus quand on est confiné on se rend compte à quel point c'est important est-ce qu'il y a moyen de sauver cette culture au moins de sauver le travail des auteurs pendant l'année qui va venir parce qu'elle s'annonce un peu noire je sais que en termes de solution je sais que toi Samantha tu as autopublié des choses oui est-ce que c'est une solution ça par exemple en fait je suis toujours très précautionneuse moi mon expérience en auto-édition juste en numérique c'est quelque chose qui m'a rapporté plus juste avec l'exploitation numérique que parfois un avaloir pour un roman comme j'aurais pu en avoir pour céder tous mes droits donc j'ai une vision assez rationnelle de tout ça il y a un boom sur le numérique mais je dirais que c'est un peu comme le financement participatif on a toujours une tendance à avoir la solution miracle alors que c'est des voies de solution mais qui sont loin de tout résoudre exemple il y a beaucoup d'auteurs de BD qui se sont mis au financement participatif qui m'expliquent que malgré des fonds levés qui sont énormes sont dans une précarité qui est immense parce que du coup il n'y a pas de case encore pire pour eux il n'y a vraiment pas de case pour essayer d'avoir le minimum de droits sociaux ils sont vraiment considérés comme des entreprises ils sont dépendants du succès permanent du nouveau projet en financement participatif ou de la façon dont vont réagir les personnes qui acceptent de donner donc c'est vrai que tout ça est à moduler c'est à dire qu'il y a des alternatives il y a des solutions mais je crois que c'est une sorte d'ensemble de faisceau qu'il faut revoir c'est à dire que même le numérique très bien enfin c'est en effet ça peut être une solution en plus etc mais moi c'est pas parce que j'ai auto-édité en numérique que j'arrête de publier dans la chaîne traditionnelle c'est simplement que ça devient des formes de complémentarité et des façons d'appréhender mon métier qui sont différentes mais l'une n'exclut pas l'autre en fait ah bah non bah non de même que quand on a ils ont commencé à faire du cinéma on disait que ça allait arrêter les livres bah ça s'est pas arrêté quand on a commencé à faire du numérique on a dit que ça arrêterait les livres ça s'est pas arrêté c'est toujours complémentaire c'est c'est mais 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 nous en tant qu'auteur ça nous rajoute encore d'autres savoir-faire d'autres apprentissages d'autres choses à gérer c'est encore quelque chose où on nous demande d'investir des sous dans les ordinateurs dans les logiciels dans des choses enfin on est on est constamment en train d'être obligé de 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 s'adapter aux bah aux nouveautés et et on a on n'a jamais rien d'adapter pour nous enfin pour nous en tant que 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 auteur c'est très vrai c'est d'ailleurs bon ça c'est des choses sur lesquelles on a quand même pas si mal avancé avec le ministère de la culture sur comment intégrer les revenus de l'autodiffusion au régime des artistes auteurs là dessus je trouve qu'on a quand même avancé sur certaines choses qui sont pas du tout négligeables au regard de de l'hermétisme auquel on a pu faire face au début parce que dès qu'on parle d'auto-édition alors là c'est c'est la panique générale mais chez les éditeurs oui oui c'est ça et le secteur du livre de manière générale je dirais il y a et là c'est drôle parce que finalement enfin c'est drôle ça l'est pas vraiment mais c'est assez ironique de voir que le numérique diabolisé devient finalement en temps de crise l'outil sur lequel tout le monde est en train de miser alors que c'est vraiment le format qui a été je pense le plus diabolisé dans le secteur du livre qu'on puisse trouver donc évidemment quand on est dans des périodes où physiquement l'achat est impossible le dématérialiser a un sens qu'on ne peut qu'on ne peut pas nier donc non c'est un travail de longue haleine et je suis d'accord avec ce qui a été dit sur notre fonction qui est sociétale et qui est très très importante mais c'est sûr que je crois qu'on a encore un vrai chemin à parcourir qui va demander beaucoup d'énergie de prise de conscience et je pense de mobilisation des auteurs et autrices eux-mêmes ce qui est difficile quand on est soi-même dans une situation précaire ou qu'on a peur aussi de se mettre en porte-à-faux et je crois que c'est là le rôle aussi des organisations professionnelles c'est que collectivement on se protège les uns les autres je vois le temps passer à toute vitesse quel long podcast quel long podcast on verra comment si je garde tout ou pas mais tout était passionnant donc mais en tout cas si je résume il faut avoir un agent il faut s'inscrire à des organisations syndicales un bon agent un bon agent voilà tu verras trouver il faut s'inscrire à des organisations syndicales et en tout cas voter l'année prochaine pour le syndicat en espérant que ce soit un peu plus tôt que l'année prochaine parce que sinon on va voir les élections professionnelles mais vu le cadre en effet actuel de comment dire de la crise sanitaire je pense que là le ministère doit avoir d'autres choses à gérer que de commencer l'organisation des élections professionnelles donc ça va être assez complexe mais en effet il faut régler cette notion de représentativité rapidement et je pense que pour les auteurs et autrices eux-mêmes plus que jamais ils ont besoin d'être représentés par leur père parce qu'on voit très bien que tous ces rendez-vous avec les pouvoirs publics ont des incidences très concrètes dans la vie en fonction de ce qui est porté aux parlementaires ou au ministère on se retrouve ou non avec des aides adaptées à sa situation ok alors est-ce qu'il y a une petite note d'espoir à donner à mes auditeurs je dirais que le rapport racine c'est quand même une note d'espoir immense parce que le fait que ce travail existe qu'il a été fait on a passé un cap qu'on n'arrivait pas à passer depuis bien une décennie donc il est là maintenant l'espoir ça va oui et qu'il soit sorti intact mais je pense que il aurait pu rester bien enterré et il a fait mais ça ça a été un peu au forceps d'après ce que j'ai compris ça a été au forceps c'est les auteurs et autrices BD mobilisées y ont joué pour beaucoup d'où par ailleurs on était en discussion pour essayer d'accélérer les choses le plus possible mais bien sûr je pense qu'il est sorti et c'était une très bonne chose maintenant la question ça va être comment cette problématique va être tranchée réellement par les pouvoirs publics et là l'État l'État est en rôle de responsabilité donc nous on fait le maximum de notre côté mais il faut vraiment que ce sujet soit pris à bras-le-corps et à la hauteur de l'urgence d'ailleurs j'invite tous les auditeurs à lire le rapport Racine même toi Sébastien parce que il est quand même assez lisible je trouve moi j'ai lu un reader digest on a fait une version synthétisée avec 10 autres syndicats si ça vous intéresse voilà il y a un résumé en début de rapport c'est vrai c'est déjà pas mal et donc toi ta petite note d'espoir Sébastien elle serait quoi ? ma lueur d'espoir c'est qu'il y a une prise de conscience en effet et qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui sont impliqués de plus en plus de messages qui commencent à passer d'ailleurs merci à Marion Montaigne d'avoir fait le texte avant vous l'aime pour Trapena oui voilà il y a des choses qui font que ça commence un tout petit peu à à transparaître et à et à arriver vers le grand public via ces biais-là parce qu'il y a tout le travail qui est underground très technique des rendez-vous les ministères et tout ça et il y a aussi de la communication il y a aussi de la communication qui doit être publique et il faudrait que les personnes publiques qui sont invitées à la télévision à la radio invitées dans la presse nationale la radio la télé je leur demande pas forcément de faire de la politique mais essayer de faire comprendre que le statut des auteurs c'est quelque chose d'important et que pour l'instant c'est pas réglé et bah écoutez merci infiniment Samantha et Sébastien d'être restés aussi longtemps nous parler de toutes ces problématiques on va suivre ça avec beaucoup d'attention je vais mettre tous les liens dans les notes de l'épisode surtout le lien vers la ligue des auteurs professionnels qui s'occupent de toutes ces actions et on attend du coup les élections Samantha de l'année prochaine c'est ça et même avant ça on attend beaucoup de choses et notamment que la crise sanitaire soit traitée de manière pertinente pour nos professions ce serait déjà je pense là la première étape dans les semaines à venir ouais c'est clair et bah merci beaucoup merci à toi content de voir que vous avez été jusqu'au bout de cet épisode j'espère que vous y avez appris plein de choses et que vous êtes prêts à agir n'hésitez pas à partager cet épisode si vous pensez qu'il peut faire avancer des choses au moins de faire comprendre la chaîne du livre et comment ça fonctionne vraiment vous pouvez maintenant soutenir ce podcast sur Patreon pour m'aider à le faire vivre vous pouvez aussi le noter et le commenter dans Apple Podcast pour qu'il soit toujours plus visible et que le plus de monde possible puisse accéder à l'information l'information que j'espère claire voilà vos commentaires sont toujours très encourageants et je vous en remercie infiniment quant à moi je vous dis à dans un mois pour d'autres très bonnes surprises et continuez à prendre soin de vous et des autres ciao vous ne comprenez je ne comprends pas je n'ai absolument pas merci